... ... 58ème partie de l'Alceinger, seconde cité. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, il y a un de nos perso qui meurt. Lequel ? Il serez à la fin. C'est tout ce qu'il veut mourir ce soir. Alors, petit résumé de la fois précédente Je sais plus Je sais qu'on a fait En gros Ça me va Réparation, tractation On a amené la virate à son point de à son point de ralliement où elle pouvait rejoindre le camp Tout ça On s'est débarrassé de la Alors, Isawa On s'est débarrassé de la crabe qu'on a donnée au village Mande qui a créé le bateau On a demandé aux gens du village s'ils pouvaient réparer notre bateau parce qu'il n'était pas dans un état excessivement comment dire positif Et puis on a reçu une invitation à participer à un assaut sur la ville des fourches jumelles Enfin, la ville des fourches Pourquoi fourches jumelles ? Je ne sais pas La ville des fourches avec la pirate et ses camarades qui ont envie de se venger des grues Et elle nous a demandé d'attirer l'attention loin des fourches et du fleuve qui remonte entre Calani et les Aries si je ne me tombe pas Nous, on s'est dit que ça tombe bien parce qu'on avait peut-être toujours moyen de choper le bonhomme le bonhomme gru dont on nous avait parlé dont on avait volé le bateau aux Aries et on s'est dit que c'était un super plan C'était un plan génial On nous a souhaité le bonhomme C'est ce qu'on s'est dit On a été mené à bien ce plan absolument génial et sans aucune faille possible Et donc on est arrivé On a attaqué le bateau plus ou moins Et on s'est retrouvé face à un Ken Shinzen c'est-à-dire un spécialiste de la baston des grues et son armée Je ne sais pas combien de bois mais de trop de toute façon C'était un petit bateau il a dit Il ne doit pas être bien beaucoup Non, ça c'est vrai Mais je pense que c'est le genre de population où quel que soit le nombre tu en as trop en fait On y va, 15 dessus on finira bien par l'avoir Alors la question c'est Est-ce qu'il y a un d'entre vous à la fiche de Tsurushi ? Euh, non Moi non plus Je n'ai pas envie de la gérer Si tu veux, je m'en occupe Il faut juste que je la recouvre Alors On va voir La poste ou Gmail Ton adresse ? C'est pareil pour moi C'est la première Peut-être que ça permettra d'utiliser sur Google Docs C'est ça ? Ouais Ouais bah j'ai mail Alors Ok Donc t'as son école à côté Etc, etc On a chargé C'est bon Une petite question Shinjo Est-ce que je t'ai filé les rangs d'école de 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 Pong ? Ouais De Yorimoto Écoute, non Eh bah je vais te T'as de quoi noter Je vais te les donner Parce que ça peut être important Par exemple Ça peut être important Genre sauver la vie de ton perso Ou genre être utile Ou genre être utile au combat Pong est toujours utile au combat Ouais mais il peut l'être plus Ouais parce que Pong il sait nager Ce qui veut dire Qu'il va pouvoir s'enfuir C'est un scorpion ? Il va pas tarder à le devenir Vas-y tu peux y aller Alors Ecole Yoritomo Donc tu es jusqu'au rang 3 Donc le rang 1 Le Bushi Yoritomo Apprenne à combattre Sur le pont des navires Et à servir De tout ce qui leur tombe Sur la main Vous ne subissez pas De malus Au déplacement Et attaque En raison d'un terrain Médiocre Ou difficile Donc sur un bateau Vous ne perdez pas De gloire ni d'honneur Lorsque vous vous servez D'armes improvisées Ou d'armes accompagnées Du mot clé paysans En combat Donc les kamas Par exemple Ce sont des armes de paysans Vous ne subissez pas De malus Lorsque vous maniez Une petite arme Ou moyenne A l'aide de votre Main non directrice Si elle est accompagnée Du mot clé paysans Ce qui veut dire Que tu peux avoir Dans une main Le kamas Et dans l'autre main Ton katana Enfin vous gagnez Un g0 A tous vos jets d'attaque Voilà Ensuite Le rang 2 Vos attaques violentes Et déchaînées Perturent votre adversaire Pour vous offrir Des ouvertures Chaque fois que vous Touchez un adversaire Au corps à corps Son 1 dé D'armure Est réduit de 5 Ce malus ne vaut Que pour vos attaques Et dure 2 rounds Cette technique est cumulative De nombre de fois Égale à votre rang De maîtrise Et sa durée Repart de 0 A chaque application Voilà Donc pour moi Si tu touches 2 fois Un adversaire Ça veut pas dire Que tu lui fais tomber 2 fois son 1 dé Ça veut juste dire Que Il jouera 2 rounds A chaque fois Ouais ça reset Ouais ok Bon tu es l'histoire Des 2 armes Ça fait quoi Je peux attaquer Avec les 2 Ou c'est Alors en fait Ça fait que tu as Un plus 3 En aidé d'armure C'est d'avoir 2 armes Ah ça c'est cool ça Voilà Après pour attaquer C'est toi qui décide Tu décides d'attaquer Avec celle que tu veux Mais Mais voilà Je te conseille plutôt D'attaquer au katana Et ensuite Le rang 3 C'est la double attaque Avec des armes Avec le mot clé Samouraï Ou paysan Avec les kamas Ou deux fois avec le katana Ok Voilà Le match de 0 C'est aux attaques normales Ou c'est aux attaques Y compris En En assaut A tous vos jeux d'attaque Ah ok Même sur les feintes alors Cool Ouais ouais Que ça soit avec un arc Que ça soit avec une arme Au corps à corps Etc C'est marqué Si tu veux Ok Quelque chose simple Pour décrire un peu la manoeuvre Donc vous avez croisé le navire Qui est un peu Enfin Pas mal plus petit que le vôtre Une fois Une fois Une fois que vous l'avez dépassé Vous avez fait Un 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 90 degrés derrière lui Et vous Donc vous circulez derrière lui Une fois que vous avez traversé On va dire Derrière lui Vous refaites encore 90 gauche Pour Vous mettre en parallèle Et partir Et vous êtes maintenant A contresens Par rapport A Il y a 3 minutes On va dire Avant Vous avez compris Donc vous êtes en parallèle Par rapport au navire Que vous poursuivez Vous êtes plus rapide que lui Et vous allez le rattraper Petit à petit Donc à ce moment là Vous me jetez L'initiative Ok Alors sur le navire Qu'est-ce que vous voyez Que vous avez vu Donc vous avez vu Un Genshin Zen Donc un Un Samouraï du clan de la grue Avec les modes De l'école Genshin Zen Donc probablement Un bon dueliste A côté de lui Il y avait un autre samouraï Vu qu'il porte une armure lourde Vous vous dites que C'est probablement Un Daïdoji Et tous les autres Sont On va dire Des Des hommes d'équipage Il semble pas Y'avoir beaucoup D'autres samouraïs A bord Mon petit toit me dit Ça va être les doigts dans le nez Oui Oui Pong sort de la campagne Il connait pas forcément les autres Je t'ai fait les deux jeux des persos Ok Ah c'est bien Tu m'as fait Tu vas créer un perso pour Surushi C'est cool Pour moi Alors attends Je vais juste brancher ma souris Sur votre portable Pour avoir accès Aux fiches Comme il faut Oui C'est ça Donc je vous fais le Genshin Zen Vous allez voir C'est rigolo Est-ce que c'est déshonorable De me rendre compte Qu'étant donné La puissance des forces en face Il faut mieux fuir Ah t'as le droit Je ne l'envêcherai pas Scorpion Tu peux le faire Bah ouais Je n'avais pas prévu Qu'il y ait une telle armée Et je n'ai pas envie De perdre la moitié De mes hommes Sachant qu'on est encore supposé Arrêter les autres Du coup Je vais faire plus simple Que ça C'est quoi Moshi Junichi Sama Et c'est quoi le nom De tout perso Emoto C'est ça Ouais Yoritomo Emoto Yoritomo Emoto Sama Je crains Que nous ayons Très largement Sous Estimé le danger Et rater Le grand moment De bottage de cul Du MJ Sur lequel il bosse Depuis une semaine Parce qu'il va le rendre super bien Ouais C'est exactement ça Honnêtement Honnêtement Faites comme vous voulez Moi je vous impose rien Y'a pas de soucis De toute façon Il nous rattrape à la fin C'est pour ça que t'es en train De nous dire Qu'on va dépenser Tout le temps de vous Pour rien Euh Non 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 L'équipage du bateau Y'a que nous La fine équipe Ou y'a aussi Des vrais pirates Non y'a plus de vrais pirates Ils sont repartis Avec les pirates Vicoze Ils étaient là Pour vérifier Si on était A bord Y'a pas mal De samouraïs Mantes Qu'ont l'habitude On va dire Qui sont des vieux Des vieux routards Des mers Ils ont une chance Non négligeable D'être utiles Maintenant Ils sont pas forcément Hyper hyper balèze En combat A l'épée Enfin je veux dire Ils sont moyens Face à un adversaire Qui est Juste la crème De la crème De l'empire Ça risque d'être compliqué Mais si je gère Techniquement Si on se dit Non mais c'est bon On est pas des enculeurs De grand-mère On est des gens infiltrés Je veux dire Y'a personne Qui nous crille Là où on est En fait Y'a pas de vrais pirates Avec nous Non Du coup Du coup c'est pour ça Je vous demande Si vous pensez pas Que justement Kenshin Zen Moi je dirais Que le problème N'est pas la confrontation Et que nous coûtera La confrontation Vaut la chandelle Je te donne La réponse De Junouchi Je pense Que c'est pas La confrontation N'est qu'un choix Le problème C'est les conséquences De la confrontation Qu'elle soit positive Ou négative Ça serait attaquer Clairement Un clan de l'Empire Si ce n'est Pour des intérêts Purement personnels Et c'est pas très honorable La réponse De Junouchi Elle est en train De bander son arc Elle se prépare à tirer Et vous Yorutomo Emoto Ça va C'est l'occasion De venger notre clan C'est l'occasion Oh Joli Par rapport à Kalani Oh c'est bien pensé Pong C'est pas faux Cela dit N'oubliez pas Que juste après Nous attaquerons La fourche Et je pense Que se faire attaquer Par des pirates Alors qu'on est censé Être les responsables De la chasse aux pirates Il y aura nettement plus A leur clan Que de perdre un seul Kenshinzen Ah bah c'est sûr Que si on s'est chopé Oui mais si on s'est pas chopé C'est tout bénef Hormis l'honneur Clairement Mais bon On est déjà en pirate Alors l'honneur Faut le prendre comme un geste Hautement symbolique Peut-être Mais moi ce qui me Alors je considère Que vous avez cette conversation Quand Vous avez Braqué la première fois C'est à dire que là Vous êtes encore derrière le navire Ouais Clairement ouais Je comprends ton hésitation Mais comme je suis pas Sur mon personnage principal J'ai bien envie De tatiner quand même Et de t'inquiéter En plus j'ai vu la fiche De Tsurushinayu C'est une porcasse Ça risque de faire très mal Peut-être Mais Je ne suis pas sûr Que ça servait quelque chose De sacrifier des samouraïs De clan de la menthe Inutilement en fait Clairement Clairement Oui Tu sais que Il faut pas avoir Beaucoup en dehors de la guerre Pour savoir que le combat Coutera des morts Ah oui ça c'est sûr En face c'est pas énorme Mais les deux samouraïs Que vous avez en face Sont largement au dessus De tout ce qu'il y a à bord Et même de vous Individuellement Vous faites pas le poids Face à eux A deux contre un Ça se passe Vous avez J'ai l'intention de faire des choses Mais Mais voilà En combat seul à seul Vous savez que Vous êtes nombreux Vous êtes à peu près 65 Qui sont Qui sont peut-être 15-20 Personnes Alors ils vont se battre Mais Dans les 15-20 Il y en a Il y en a 4 Qui vont être Une vraie menace Réduire l'opposition Avec des Des tirs de flèche Nous pouvons incendier Leur bateau Je vous Prends ta décision Je veux dire Y'a pas de soucis Ouais Tu sais Nous on est T'es capitaine Tu choisis Sincèrement Nous on te suit Aucun problème Ouais Euh Capitaine D'aut-on lancer La poursuite Non Le coût sera Beaucoup trop élevé Je refuse De sacrifier Inutilement Des membres De la menthe Je sais Que c'est Une proie De choix Et je me doute Que cela vous déplaise De laisser passer Une proie Comme ça Mais je ne pense pas Que le prix Vailler la journée Bon bah là Je commence à branler Le combat Pour partir Très vite Et puis J'invoque Les kamis Pour nous pousser Au niveau de l'air Pour faire du runaway Moi je vais me tirer Fairement De près du war Et puis je crache En direction du bateau En face Non je me suis vengé Quand même Ça c'est bien La menthe Ouais Alors Ça va Soshinayus Alors elle ne tourne pas Sa flèche vers moi Non non Elle glisse toujours Le bateau Elle se dit Qu'elle peut One-shoter A 50 mètres Alors elle se dit J'ai encore mes chances Elle attend juste Que tu tournes le dos Peut-être 70 mètres Là Tu peux tirer Jusqu'à 70 Si elle a une opportunité Jusqu'à 70 mètres Elle en fera une Juste pour déconner Mais non Parce qu'en fait Vous êtes dans le dos Et le navire est bien couvert Donc tu ne vois pas Intéressante Ah puis elle ne trairait pas A la nuit Donc Du coup Tu mets le cap Pour rentrer dans le plan D'invasion Enfin d'attaque Sur Sur Ah merde Sur la ville Des tours jumelles De la fourche jumelle N'est-ce pas Quel était ce plan Je vous en rappelais Oui On devait aller en fait Tout simplement On devait attirer l'attention Des gens en loin en fait Non 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 On devait sécuriser le port Pour récupérer le bateau Ouais mais avant On devait attirer l'attention Plus loin C'est ça qui m'embête Mais ouais Alors comment ? On part vers le sud Enfin Attends Non c'est vers Calani Vers l'ouest Et là on est plutôt A l'est de la map C'est ça ? On représente ta carte Ouais Du coup On va partir vers l'est En fait Mais on fait en sorte Qu'ils nous voient partir vers l'est Non en fait Vous les suivez Parce que Ah non 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 j'ai dit Vous repartez à l'est Ok Comme si Comme si Maintenant qu'on a vu Ce qu'il y avait à bord On s'enfuit tu vois Parce qu'on est un peu intelligent Un minimum Et du coup Après on fait une boucle On essaie de revenir Mais après Attaquer un bateau Moir escaped Peut-être Bah bon C'est sûr On n'a pas tous Les mêmes suivis Que certains Manquent quoi On n'a pas la même puissance On n'a pas les mêmes Puis je pense que J'ai montré jusque là Que j'étais pragmatique Et je préférais limiter les cases Donc il suffit que j'explique Ouais ouais Non mais pas de soucis Tu attaques un navire Plus facile Il n'y a pas de problème Tu vas pouvoir le faire Tu vas avoir un butin Assez maigre Mais Ouais honnêtement C'est pas pour le butin Limite Le butin Je l'éterais par dessus Bord Si on a besoin Là je te regarde Je me dis A mon avis capitaine Vous risquez de De pas vous mettre Les hommes dans la poche Avant un grand événement Bah après C'est l'occasion idéale Pour Arrêter Enfin le grand événement Je pense que Il faudra gagner A vos hommes En fait Le navire en question Va se rendre En fait Quand tu t'approches Et que tu montes les armes En gros Ils n'ont pas Ils n'ont pas Aucune résistance Militaire Du coup Bah tu récupères La cargaison Tu fais quoi Des gens sur le bateau Tu les laisses tranquilles Qui sont pas forcément Très loin de port Donc ils peuvent Retourner On vide leur bateau On les laisse repartir avec En leur expliquant Que Que là Ils viennent de Ils viennent de rentrer Sur notre territoire Et que Il y a un prix à payer Quand on Tendu emprunte nos routes Et une fois Qu'on les relâche Avec leur bateau On prend juste la cargaison Qu'on embarquait Et 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 ben On repart Vers l'est Ok Après Après le but C'est de faire une heureuse Et à chaque fois La dernière fois Qu'on a fait ça Ça n'a pas très bien Enchaîné C'est de faire une espèce De boucle Pour qu'ils nous voient Partir vers l'est Et puis qu'après On se barre Loin des bateaux de pêche Et de tout Et qu'on revienne En direction Calani Ça y'a pas de problème Donc C'est pas très gré C'est pas très gré Tout ça Capitaine Pas d'obtenir de la gloire Yuritomo Emo Tout ça Oui mais enfin Il y a quand même Le prestige Je sais pas C'est quand même Capitaine C'est pas très grave Là notre but Est d'attirer l'attention D'un côté Pour que les pirates Puissent agir de l'autre Oui mais c'est pour La beauté du geste Quand même Zenshi le pirate Il va être connu Comme quelqu'un Qui prend des petites cibles Quoi Voilà quoi Moi Prenez l'histoire Tiens Regarde la vieille rumeur Hein Bah il parait Qu'il y a un magistrat d'ivoire Il a sauté sur un bateau En flamme Pour se poter Avec un ours Ha C'est des conneries J'y crois pas Peut être que là D'un shogonja Extrêmement puissant Et là Courageux Mais j'y crois pas C'est pas Sur le shinaïu Sur le shinaïu Vous m'avez même vous dit Ouais justement Elle dit Qu'elle non plus Elle y croit pas Menteur C'est faux Elle dit Elle dit La seule façon d'y croire Faudrait que ce soit Une personne qui a été motivée Motivée de façon ardente Je pense que sur le shinaïu Est mort de rire Mais Ouais c'est pour ça Oui la magistrature N'est pas forcément L'ami des ours Au premier abord En particulier Quand ils ont passé Plusieurs jours Sur un bateau Oui mais ça c'est un geste Qui marque les esprits Le but de cette action N'était pas de marquer les esprits Yoritomo Et Motosama Nous marquerons les esprits Lorsque nous ramènerons La tête de tous ces pirates Pour Au tribunal Certes Certes Là nous sommes là Pour détourner l'attention Des Des grues Et accomplir notre part Du marché Qui nous permettra D'être Considérés Comme dignes de confiance Par les pirates Savoir sacrifier La gloire Et La Le Comment dire Et les feux de la rampe Pour Un peu plus D'efficacité Les feux de la rampe Oui Là le joueur A manqué Seulement d'inspiration Tu couvres tes Tes arrières Et ton approche Vers Kalani Ouais Qu'est-ce que tu fais ensuite Bah on a En fait la question C'est qu'on a rendez-vous Dans combien de temps Avec les pirates Je considère Que c'est Que t'es dans les temps Que t'es Que c'est le Le moment de le faire le truc T'as pas En gros Tu vas pas avoir Beaucoup de marge Bah peut-être Une demi-journée Une journée Quoi Tu as fait un détour Pour protéger un peu Voilà Pour protéger un petit peu Ta couverture Et voilà En gros Vous êtes resté quand même Pas mal de temps Avant de trouver le navire Ouais Gru Aussi quoi On vend vite fait les trucs Le but c'est d'alléger le bateau On vend les trucs Aux marins Comme d'hab A pas cher Ouais Aux marins Voilà du coin L'idée c'est de se débarrasser du truc Bah en fait Très 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 rapidement Quand tes voiles vont t'être aperçus Tu vas recevoir la visite d'un marchand Qui se Enfin d'un marin Qui se dit être Au service de Yoritomo Machin de truc Un mec que tu connais Ouais Et qui du coup Bah va dealer La cargaison Ok Bah voilà Du coup Voilà On se met le message Que je le remercie Pour l'information Sur le Sur le marchand grume Mais je n'ai pas pu L'utiliser Je n'ai pas pu l'utiliser Ce n'est pas grave Elle vous sera facturée Quand même Vous voyez je pense Non ? Oui 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 Bien sûr Bah lui Lui il sait pas forcément Mais oui Bon dans tous les cas Qu'est-ce que tu fais ensuite En fait Bah du coup On va suivre le plan Le plan si on me rappelle bien C'était De De venir par la terre C'est ça Et pour Tout simplement Pour éviter Que nos bateaux soient repérés Tout ça Là il y a un truc Où le joueur Est pas certain Du coup Comment on est censé descendre Avec les bateaux Qu'on vole En fait C'est ça Normalement c'est ça Ouais Il me semble Comme vous voulez Brouille Mais Mais c'était plutôt Effectivement De voler Maintenant Si t'as envie Que ton navire Soit à l'intérieur De la ville Quand ça va attaquer Tu vas peut-être Essayer de jouer le coup Mais c'est Mais ça veut dire Passer par What million de patrouille Et le bateau risque d'être repéré En fait Reconnu En effet Donc on va plutôt suivre Les directives prévues Jusque là Je préfère Mais le port Il est à une distance suffisante Pour qu'on puisse Arriver à temps Ou pas Le port Qui a construit le bateau Ça vous rallongerait De plusieurs semaines Écoute Le plus simple C'est un bateau menthe Qui s'arrête Dans Kalani Il y a rien de plus Normal Ouais Est-ce que tu On va te mettre Quand même Un peu à couvert On va te mettre Dans le port de Kalani Mais Un petit peu Sur l'extérieur Tu vois On va t'encadrer Avec des bateaux Un peu plus gros T'as quelques Comment dire Qui vont Il va y avoir Quelques marins Qui vont s'appliquer À Ouais C'est ça Est-ce que tu laisses Des marins À bord du navire Ouais Ce qu'il faut Pour que le navire Puisse prendre l'eau Si jamais Il y a besoin Ouais Il y a pas mal De bombes d'équipement Je sens Je suis pas certain Après Après On a laissé le bateau Comme ça Il y avait Genre une demi-douzaine De personnes Ou 10 max Et on est 60 Ouais Bah On est On va dire 15 personnes Ouais Ça me semble pas mal Après Ils peuvent pas se battre C'est juste Mon oeil de navire Ouais Mais l'idée Ça serait De se barrer En fait S'il y en a besoin Mais Et du coup Ils peuvent pas forcément Être prêts À Comment dire À À À Appareiller En permanence Ils vont Prendre des heures Un peu normales C'est à dire Qu'ils vont être réveillés Le jour Et dormir la nuit Ouais Voilà Donc du coup Le jour Ils peuvent partir La nuit Bah Il faut d'abord Les réveiller Etc Donc ça pourrait Prendre du temps Si tu veux partir En urgence Cela dit Est-ce que tu leur donnes Une consigne Est-ce que tu leur dis D'attendre ici Et vous les rejoindrez Ou est-ce que Vous donnez un rendez-vous Au large Dans plusieurs jours Ou autre chose J'ai du mal à voir la carte En fait on est d'accord Le fleuve Il descend jusqu'à Kalani Ouais Attends Je vais essayer De vous l'afficher Ma superbe carte Schéma De la mort qui tue Je sais pas si c'est ça Voilà non plus Ok Alors alors Pourquoi c'est une putain de carte Je sais pas J'ai un petit problème Non j'ai un problème Mon PC Il veut pas ouvrir mon Un Mon explorateur de fichiers Très bizarre Le commande Ouais Vas-y Je capique ça Euh Alors du coup Je sais pas du tout Si c'est ça Euh Ou Ah ça y est Bon regarde un truc froid Ok Mass Bah écoute Je vais te faire un petit schéma Ça ira bien Euh Ah non t'es pas Je sais pas si c'est lié à ce que je donne On va faire le fleuve D'abord Euh Voilà Tu vois la carte Si je vais dire Tu vois que tu décides bien Tout contre Ah bah écoute Je suis programmeur Je suis pas dessinateur Oh putain Heureusement d'ailleurs C'est une même idée Mais euh Voilà Et du coup Encore plus haut là Tu vois Seconde cité Qu'est-ce que tu À gauche c'est qu'à la niée À la droite c'est les RIS C'est ça C'est écrit Ouais Ah bah j'avais pas le plan grandier Du coup L'agrandir Zoomer Dézoomer Ouais Je dézoome là depuis tout à l'heure Voilà Avec deux traits au milieu Ça Euh bah du coup On va remonter De toute façon Si on a juste le temps De remonter On va remonter Qu'est-ce que tu sais quand même Pas marre Ouais Vous êtes tranquilles Quoi Mais Ouais On va justement Si on est un petit peu tranquille On va y aller En mode groupe séparé Histoire de pas trop trop Attirer l'attention Ouais Tu fais des groupes de combien ? Personne Armule Skodan Qui remonte La route Ça peut faire bizarre Du coup Si on peut Accompagner Des Des convois Qui montent jusqu'à la fourche Jusqu'aux fourches humaines Ça me semble une bonne idée Je sais pas ce qu'en pensent les autres Mais Alors Désuil capitaine La question c'est Est-ce que Qu'elle vous avait dit là Shugenja D'où est-ce que Le rendez-vous était Est-ce que vous Vous allez directement aux fourches Dans la ville Ou est-ce que vous essayez De faire Jonction avec Les autres forces Etc etc Ça je me rappelle pas De ce détail là Il y avait un rendez-vous Il me semble Parce qu'il fallait Qu'ils nous donnent Nos cibles Parce que nous On devait s'occuper D'enlèvements J'essaie de me concentrer Mais j'avoue J'ai mal au crâne Donc je sais pas Ils nous avaient donné rendez-vous Parce qu'on avait Des tâches spécifiques A faire Et il fallait qu'ils nous désignent Qui on devait les frapper Ouais Respecte-tu pas Ben oui 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 Mais du coup L'idée c'est quand même D'arriver en petit groupe Histoire de pas trop attirer l'attention Ça par contre je reste là-dessus Ouais Mais du coup Est-ce que tu vas vers Tu vas vers la ville directement Donc tu suis un convoi Qui veut dire que Soit tu rentres dans la ville Et ensuite tu en ressors Soit tu Sors du convoi Avant d'arriver à la ville Ben mécaniquement Vous et dans la campagne A l'ouest de la ville Ben après Si on négocie le fait De les accompagner Jusqu'aux abords de la ville Et de reprendre la route C'est pas C'est pas louche Ça tire pas l'attention Si c'est louche Parce que la ville La route traverse en fait Donc Donc Ça parait suspect quand même Surtout si tous tes hommes Le font quoi Ah putain J'ai mieux cramé Si C'est pas à prendre de décision On lance des délais Le font pour ça Capitaine Laisse tomber Les escortes de convoi Tant pis On peut laisser peut-être Quelques hommes Sur notre bateau Pour faire une jonction Qui pourrait On va dire Pour déjà le protéger Et puis Si notre bateau actuel On va dire Est un problème Il pourra agir Au bon moment La question Est-ce que tu veux laisser Une personne importante Sur le bateau Genre Turochina Yu Ou Junushi Je préférais Que ce soit Junushi Qui reste sur le bateau Ok De Turochina Yu Elle est plus à même Non moi ça me dérange pas Moi je dis ça aussi Pour que ça soit Peut-être plus pratique Comme ça On a un homme compétent Qui a peut-être De donner des ordres Et ce que Junushi propose C'est que du coup Il reste là Avec quelques hommes Habillé en pêcheur Dans l'idée Un truc comme ça Et qu'un vous Vous allez repartir Il se mettra avec vous Soit pour faire transférer Du style On n'est pas Voilà Ou tout clairement Pour vous assister Et défoncer la gueule À d'autres Tu vois Un coup de magie Un truc comme ça Enfin Voilà quoi Et puis si Et après on se donne Un rendez-vous Genre à Kalani Dans 2-3 jours Aussi Pas de nouvelles Voilà En 4-5 Je vais chercher un verre Je reviens Pas trop bien Ça me semble Une bonne idée Une bonne idée De faire ça Il reste avec le bateau Quelques hommes Et tout le reste Remonte par petits groupes Vers la jonction Avec le reste Ok Donc tu arrives Au point de jonction Alors Et tu vas trouver Donc Une espèce De zone assez large Où Les gens se sont planqués En fait Ils ont monté des campements Mais c'est grand C'est à dire que Tu passes par une petite route Alentour Tu peux facilement Penser que c'est On va dire Plein de commerçants Qui se sont arrêtés Dans la zone Sans forcément faire Un gros camp armé Hyper 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 serré Etc Il y a des groupes Qui se sont cachés Qui sont pas visibles Il y a d'autres Qui le sont Et qui sont là Pour on va dire Calmer Enfin Montrer une espèce De Enfin Blanche Qui sont juste Des marchands En transit Etc Pour donner le change Et donc Tu vas être abordé Par Par Différentes Personnes Tu vas trouver En fait Le second Dizawa Shuntsuko Qui est là Et qui va T'introduire Au reste Au reste De l'équipage Au reste De l'armée On va dire Donc il y a du monde Il y a vraiment Beaucoup Beaucoup de monde En fait Parce que ça C'est sur une Très large zone Donc Izawa Shuntsuko N'est pas là Il y a Alors Tac 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 Kage 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 Zanzi Et Takanobu Ah ouais Quand même Ouais Tu remarques Que Certaines Tentes Ont On marque Des limites Une espèce D'entrée De zone En fait De zone Et donc Tu identifies Donc l'équipage Qui appartient Les hommes Qui appartiennent A Takanobu Qui sont Sous L'étendard Du Ravageur Ceux qui sont Sous Také Kage Kage Et Kage C'est La Viper Rouge Et Le dernier Wangzi C'est Le frelon Des mers Donc Ils Voilà Ils portent pas Forcément Le symbole Sur eux Mais Leur Leur Quartier On va dire Le port Et c'est Évidemment Bien profondément Caché Dans la Torêt Wangzi W-A-N-G S-P-A-Z-H-I Mais c'est pas lui Qui avait été Qui avait été Arrêté C'est pas Woku Si si c'était Woku Parce que Corey est mort Contre les Derniers Capitaines Que tu ne connaissais pas Les trois derniers Capitaines Des pirates Ouais Le but Alors tu vas pas forcément Qu'on a tout le plan De bataille Mais en gros L'idée c'est de rentrer Par le flanc Et raser En fait Une bonne partie De la ville De la ville Est Enfin ouest Plutôt Raser Oh raser Peut-être pas Mais bien piller Ouais Parce que De toute façon Les déconstructions en dur Donc ça serait trop long A raser Mais foutre la bonne 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 pagaille Détruire ce qu'on ne peut Emporter Vider ce qu'on ne peut Détruire Et voilà Et donc toi Tu as une mission particulière Qui est de rusher Sur les quais Pour sécuriser L'évasion Et éventuellement Prendre à Empêcher la fuite Des villageois En fait La fermeture Du pont Sud Et du pont Médian Attends Du coup En fait Notre but C'est de foncer Vers le port Et empêcher Des bateaux S'enfuir En fait C'est ça Non Ton but C'est d'empêcher Que les gens S'enfuient Pas les bateaux Il va y avoir Deux vagues C'est que Tu vas rentrer Dans les premiers Donc toi Tu vas en passer En fait Par la porte sud Pour être directement Au début De la zone Que tu dois Surveiller Ouais Au moment où Tu vas rentrer Alors on te suggère De rentrer un peu Discrètement Et de te mettre En position A ce moment là Vont attaquer De plein d'ouest Toutes les forces Qui va pousser Les villageois A essayer de rejoindre L'autre côté De la rive Ou des bateaux Pour s'enfuir Et donc ton but Bah tout simplement C'est de les maraver C'est en gros Bah tu massacres Tout quoi Alors T'es pas obligé De massacrer Le paysan du coin Mais le samouraï gru Oui Et ensuite Il y a aussi Pendant ce temps là Il faudra Qu'une partie De tes hommes Sécurent Deux trois navires Important Même un peu plus Peut-être Et les préparent A être A démarrer Donc du coup Dès que Les autres forces Ont fait jonction Avec toi Eux ils prennent le bateau Et toi Tu récupéreras Aussi des otages Qui seront Probablement Viendront Te rencontrer Dès le début De l'opération En fait Enfin des otages Des espions Il faudra Les faire évacuer Le plus rapidement Possible Et éventuellement Si tu peux aussi Contrer D'éventuels renforts Qui viendraient De l'autorité De la ville Ça peut être cool D'ailleurs Ta première mission Ça sera ça Je pense J'ai les renforts Ou les retarder Le plus possible Position un peu délicate Parce que toi Tu vas être pris Entre deux fronts En fait Le front d'éventuels renforts Et les gens Qui veulent s'enfuir Sachant que Sécuriser les navires Ça va pas être compliqué Il y a des axes principaux Je pense S'il y a des rivières Il passe au milieu Il doit y avoir des ponts Ou il y a tout Dans le genre Ouais 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 Bah ouais Du coup Il faut qu'on contrôle Les ponts Ça devrait régler le problème Alors quoi Oui Bah oui C'est pour ça C'est le pont sud Le pont médian Ils ont des noms Mais vous ne les connaissez Pas forcément Le pont sud Est très important A contrôler Parce qu'il a des portes Et il peut empêcher Les navires de sortir Il n'est pas contrôlé Ah Donc comment tu divises tes hommes J'ai réussi Mais attends Je suis en temps De prendre les notes Comment je divise mes hommes Ah Ah pardon Non Le micro est allumé Ouais Oui Il t'allumé Tu parlais Déjà Je garde ce Roshinayu avec moi Parce que si on doit faire des combats Autant qu'elle puisse arrêter des gens Je sais que ça la rendra malheureuse De tuer des samouraïs grus Enfin Je connais son côté humaniste À côté de ça Donc là j'ai à peu près Une cinquantaine d'hommes En fait Ouais J'envoie J'envoie Pong Oui Avec Une trentaine D'hommes Sécuriser les bateaux Mais Captain C'est pas là Qu'il y aurait le plus C'est pas là Le cœur de l'action C'est une partie de notre mission Plus d'action Je préférais avoir quelqu'un compétent Qui puisse Sécuriser des bateaux Et une fois qu'on a appris Qu'on a sécurisé 3-4 bateaux Revenir en arrière Pour attaquer les renforts Qui pourraient être A essayer de nous attaquer Je sais pas si tu vois Ce que je veux dire Ouais Si les renforts se voient attaquer Sur deux fronts On peut peut-être Les amener à se rendre Voilà Ça c'est l'idée Ça se passera Mais c'est l'idée Voilà Et donc En gros Il y a un pont Qu'on doit bloquer Et la porte De sortie de la ville Non Il y a deux ponts Et donc L'un des ponts Et une Et en fait Ouais Une porte de sortie Des navires Pour la ville Le pont sud C'est des ponts Qui peuvent être soulevés Ou c'est des ponts Qui sont assez haut Pour qu'un navire passe en dessous Non c'est des navires C'est des ponts Qui sont assez haut Pour qu'un navire passe en dessous Euh Bah du coup Tsurushi Elle va aller sur le pont En dessous duquel Après Après C'est des navires C'est des navires de douce Donc c'est pas C'est des navires de rivière Ils sont pas très très hauts Ouais Bah ouais T'as beaucoup moins besoin de coq Ouais Bah du coup Je fais un jet d'art de la guerre Pour partir mes troupes au mieux Puisque là J'avoue que le joueur Il a du mal à avoir Je vais très bien Tous les navires sur le pont En mode protège En pêche Tout ce qui bouge Avec un maximum En gros Le premier bateau Qui se rapproche Il va être tellement hérissé Qu'on fait à la fin On croirait que c'est un animal Bah si tu contrôles le pont Tu peux fermer les portes Qu'elles soient ouvertes Au moment où tout le monde se barre Oui mais en attendant Pour foutre le bordel Fermez les portes C'est pour ça que je veux pas fermer les portes Bah tu dois avoir une chaîne Ou un truc comme ça Pour fermer les portes Non ? Ouais C'est pas une chaîne C'est une grille qui descend Ouais mais faut du temps Pour la relever Oui Je charge Tsoho Shinayu Ainsi que Tous les voltigeurs Du bateau De faire baisser la grille Et ensuite de la relever Pour sauter sur les bateaux Quand on s'enfuira Et avant de sauter Dans les bateaux Quand on s'enfuira Donc tu demandes à Tsoho Shinayu Ok Bah je propose à Tsoho Shinayu De prendre le contrôle Du pont Et de s'assurer Avec combien d'hommes Ok Elle va y le plan Entre deux feux Là-haut C'est là que les renforts vont passer 30, 15 Ça suffira Par exemple Bah alors C'est pour ça que j'aimerais bien Faire un jet d'heure de la guerre Parce que là Le joueur Comme dit Le pont médian À droite à place Je mettrai des chariots Avec du foin Il doit y en avoir en ville Quand on va passer Vu qu'il y a des chevaux Il y a tout ce boxon Là non ? Oui bah oui Je suis con Bah tu prends des chariots On ramène tout ça Sur le pont médian Et puis déjà On y fout le feu Ça va déjà L'immobiliser à un bon moment Et on fait plusieurs couches L'une derrière l'autre Histoire de bien bloquer Le... Ouais Déjà à ce pont-là On sera tranquille Dans la panique Je pense qu'ils auront Une autre chose à faire Qui allait chercher des sceaux Pour éteindre le feu Quoi Ouais quand la sceaux C'est pas fou Du coup ça va lui laisser Que le pont du coup Ça va lui laisser Que le pont sud Et le port à protéger Quoi Comment le pont en question ? Bon je sais pas Euh... Bah... 5... 400 mètres de large Long Après 32 mètres Peut de plus Ouais Comme idée ça De bloquer ce pont Et j'en ai C'est pas ce qu'il va manquer En ville Hein ? Oui Oui complètement On met des... Oui C'est une bonne idée On a 75 hommes Enfin on a pas 500 hommes Pour faire ça Bon Non mais tu vas d'abord Au pont médian Tu fous le feu Et après tu vas au pont sud 15 kilomètres Ces deux ponts Les pirates Qui vont aller au port Ils doivent passer Pour le pont médian ? Non Non Est-ce qu'ils peuvent passer Par le pont médian Pour aller au port ? Ou pas du tout ? Ils l'amènent pas au même endroit ? Non Ils risquent d'y avoir un peu De baston au port aussi Donc Ouais Non mais l'idée c'était Qu'ils l'amènent tout Et qu'ils bloquent le pont Je sais pas quoi Il y a mon machin Qui est bien fou Je suis en train de dessiner Plus bas Vous descendiez Oui Il a fait un spaghetti Ouais Il est un peu bourré Mon Flof Mais Comment tu fais Pour te Attends Faut que je vire L'ajuster T'appuies sur Shift Et tu descends Avec ton clic droit Tu laisses appuyer Et puis Voilà Ensuite On va mettre une couleur Un peu particulière Pour que vous comprenez Et donc En gros La zone Qui va être La zone rouge C'est la zone là Dont j'ai ma charge Non C'est la zone là Qui va être attaqué Apparemment Ils vont venir Par l'ouest Pousser les gens Toute la zone Que t'as Surveillé Bah c'est ça Le pont en haut Le pont en bas Ouais C'est ça le pont de passage Je pense que c'est déqué Ouais Tout le vert Je n'ai pas encore le vert Je veux qu'il y ait les deux ponts Si nous on les renfort De la rive est Ils vont pouvoir venir Dans la rive ouest Et ça va nous foutre le bordel C'est pour ça qu'il faut Qu'on contrôle les ponts On a le gros boulot Et puis d'autres Ils vont pouvoir juste s'amuser A faire le ménage Ouais Mon talent de dessinateur Me fous Oh là là Si c'est pas de l'art Je sais pas ce que c'est Eh bah dis donc C'est pas de l'art C'est du cochon Tu l'as la zone verte ? Ouais Ouais Un pont au nord Un pont au sud En fait Ça c'est pas le nord de la ville Ça c'est le centre à peu près Ouais Il y a encore Beaucoup plus haut Mais voilà Beaucoup plus haut C'est pas forcément Plus intéressant Il y en a une partie Une partie des renforts Enfin une partie des pirates Vont s'assurer Que des renforts du nord N'arrivent pas Donc ils vont couper la ville en deux Ils vont bloquer les routes Etc Pour que Dans la zone sud Ouest de la ville Les pillards Et les pirates Et tout ça Puissent faire leur travail Comme il faut Et donc vous Vous allez arriver Par le sud Et vous allez A une porte de la ville Qui est juste à côté De la Du pont sud Violet Pour indiquer la porte Donc Tu vas passer par là Et donc Ce qui va te donner accès Normalement Très rapidement Au premier pont Et tu n'auras plus Qu'à allonger les quais En fait Pour récupérer les navires Et éventuellement Aller jusqu'au pont médian Voilà Ok 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 Et donc Le pont Le pont médian C'est celui du haut C'est ça ? Oui Tu en parles en disant Le pont médian Oui Entre les deux ponts Il y a une énorme distance Sur les quais 400 mètres Vas-y Tout ça c'est les quais En fait Oui Effectivement La deuxième équipe Elle peut passer par les quais Puis il y a les 100 Donc on va s'en servir même Un peu plus Allez 500 Ouest quoi alors On arrive par le sud Et on doit attaquer On doit passer Et au sud là C'est le pont rose Le port Il n'y a pas de port C'est un quai Oui Dans la ville C'est tous les bords Du fleuve Dans la ville Oui Parce qu'au bord de l'eau N'importe Mais du coup Après Voilà Si tu trouves que De l'autre côté Il y a un navire Qui est mieux Et que tu veux aller Le récupérer Pour le ramener C'est possible Ça va devoir Et pareil S'il y a un navire Qui est au dessus De la porte médiane Et que tu veux Le récupérer Il n'y a moyen Mais l'objectif étant Que ici Tout le monde Est Le point violet C'est quoi déjà ? C'est la porte Qui permet de rentrer Dans la ville Ok c'est par là Qu'on va venir alors Oui Il n'y a que celle-là Mais il n'y a pas une autre ? Il y en a plusieurs Mais c'est celle-là Qu'on vous indique Après Vous avez le droit D'en choisir Il y en a une encore Plus à l'ouest A l'est Je veux dire Il y en a une encore Est-Nord Et au nord Et après Il y a une en symétrie Sur l'autre côté Ouais Chuba Ce serait bien Que tu équipes Tsurushi Avec des flèches Enflammées Enfin qu'elle peut Enflammer Et tout comme ça Ouais Pour pouvoir Pour faire cramer Des bateaux De l'autre côté Qu'elle aura accès En même temps Elle est grande Elle peut s'équiper Elle-même Avec ce genre de choses Moi je lui fais confiance Jusque-là J'ai jamais eu besoin De lui dire D'enflammer Les flèches Qu'elle lance Sur les bateaux Crois-moi Elle le faisait toute seule De toute façon J'avais pris Ce qu'il fallait Pour Soit dit en passant De préférence Quand j'étais tu Mais 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 Ok Alors Donc tu disais Il y a une autre porte De l'autre côté Évidemment Parce qu'autrement Les gens C'est un peu la glousse Je charge Pong Et la moitié De nos hommes D'aller prendre Le pont Du haut Non C'est pas ça Je charge Pong Et une poignée D'hommes Genre 5 personnes De rechercher Les bateaux Pendant que La moitié De nos forces Va aller en haut Et donc Pong Une fois qu'il aura Repéré les bateaux Et Marqué Entre guillemets Les bateaux Qui nous intéressent Enfin Qui sont intéressants Ou en tout cas Repérer les bateaux Intéressants Il va aller Diriger les hommes Au pont du haut Le but C'est de bloquer Le pont du haut On va bloquer Le pont du bas Le coup D'utiliser des caisses Et des choses comme ça Enflammées Ça me plaît bien Ouais Comme ça Vous êtes Une vingtaine d'hommes Plus des caisses Enflammées Tout ça Donc ça vous permet De bloquer le machin Et Et si tu repères Des bateaux L'idée c'est D'envoyer une petite Pannée d'hommes Prendre le bateau Ouais En gros Je passe par les quais Je monte en haut Et puis je repère Les bateaux En cours des routes Je bloque les ponts Et après je redescends Sur les quais Contrôler les bateaux C'est ça On lance l'assaut ? Ma foi Ouais Ah si si Faut que je me procure Des barques Des mini barques Les bonus On est sur la terre ferme Tandis que si j'ai les pieds Dans les petites barques Tu vois Peut-être que Non mais justement Des barques de la tête De tes sandales C'est ça Enfin Quand tu es dans des barques Tu n'as pas de malus Mais tu n'as pas de bonus J'ai le 1G0 Non le 1G0 Tu l'as tout le temps Ah je croyais que c'est Que sur les bateaux Ça aussi Ah ok C'est bon Ça marche alors Non 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 C'est que sur un navire Tu n'as pas de malus Et sur des terrains difficiles Médiaux quand même Ok Allez-y Faites-moi La description de vos actions Parce que j'avouerai Je n'ai pas tout suivi C'est un peu compliqué Votre réflexion Donc moi si j'ai bien suivi Je prends quelques hommes Et je vais me positionner Près de l'embouchure en bas Et prêt à flécher En fait Et foutre le feu Un peu partout Bon déjà Vous passez la porte Comment vous arrivez Dans la porte Parce qu'elle est gardée La porte Quand même Un minimum Moi je pense En tenue de paysan Enfin pas en paysan Je veux dire En petit groupe Pour aller se saouler la gueule En petit groupe Et en tenue de ronine Ah bon ? Non Je sais pas Peut-être pas Dans une ville grue Il y avait pas mal D'horoines dans cette ville Non mais en fait Parce que les autres approches Ça va être à la porte On tue les deux gardes Mais nous on aime mieux A une différente Ce qui veut dire Que vous allez garder Deux samouraïs Qui vont être A deux mètres de vous Ah oui C'est pas bien Oui non non T'as raison C'est aucun Non aucun mort De toute façon Bah écoute Je pense qu'on va La faire subtile C'est à dire On vient à 50 Armé jusqu'aux dents Enfin on vient à 50 Et quand on arrive devant Je m'avance On est armé jusqu'aux dents Et je fais Je fais un truc simple Qui s'appelle Je vous conseille sérieusement De vous rendre On est beaucoup trop nombreux Pour que vous survivez Et il sonne l'alarme C'est évident L'idée de toute façon C'est de les attaquer Pour les empêcher De s'enfuir Aussi de donner trop D'aller chercher Trop de gens Trop vite Oui Donc dès qu'ils Commencent à courir Bah Il y a un grand coup De katana qui part Ouais Faut que tu les rattrape Quand même Convite Allez hop J'y vais On va faire ça Sur un jeu Lors de la guerre Parce que En combat de masse Je vais pas m'emmerder A Quoique 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 Bah on va faire ça C'est simple Tu te présentes Tu es à Une dizaine de mètres de Contre Enfin Même avant En fait Même avant Quand tu t'approches Vers eux Ils vont te voir Donc ils vont se barrer Rapidement Quoi On fuit Vous êtes Vous êtes bien trop loin Pour essayer de la râper En fait Ça me semble pas Crédible En fait Bah du coup On fait simple Flèche Sochi Nayu Ok Double flèche A la légolasse Flèche Flèche Un chacun Ou deux flèches Sur l'un Sur le même Une flèche Euh Non Une flèche Pour l'un Pour les bonnes chater On a pas qu'un seul archer On a pas qu'un seul archer Non Je sais pas Si on a plusieurs archers Tous les archers Flèche Oui voilà Euh Disons que Tsurushi Elle peut taper A 70 mètres Donc elle peut taper Avant qu'il vous voit En fait Ah oui Ça marche aussi C'est pour ça C'est l'idée Maintenant Maintenant Alors si tu veux les one shot Si tu veux les one shotter complètement Ouais Euh T'as des techniques pour ça Mais ça veut dire que tu fais qu'une attaque par tour Hum Parce que le rang 4 Laisse moi un petit groupe se rapprocher pour occuper le deuxième En gros En gros Le rang 4 Te permet Te permet d'envoyer une flèche avec grade d'augmentation Donc tu fais grave de dommages Tu peux même viser l'oeil ou un truc comme ça Ou la trachée du mec quoi Si tu veux le tuer en une flèche Euh Voilà A savoir quand même que Euh Tu feras un jet dommage Il faut que ce jet dommage soit un minimum conséquent quand même Euh Si tu veux le tuer Parce que si tu fais deux Euh Ouais Ça fera rien Ouais D'accord Mais euh Et une fois que t'as fait ça Mais tu peux Enfin cette technique là Tu ne peux l'utiliser qu'une fois par tour quoi Ça te demande de dépenser un point de vide Faire envoyer Faire une attaque normale En A 70 mètres Tu fais Tu envoies deux flèches Tu prends des augmentations normalement Tu dépenses pas un point de vide Et t'essayes de faire le plus de dommages Ouais bah je fais le plus simple Bah déjà on peut envoyer trois gars Euh Vite fait Euh S'approcher des gardes Tranquillement quoi Sans se lever Les autres ils restent un peu plus loin derrière D'accord Comme ça si jamais t'en ratin On occupe le deuxième Et c'est réglé quoi Qui sont ces trois là Bah je vais y aller avec deux Avec deux autres gars Puis c'est tout quoi Ok Bon bah du coup Tsurushi Naïu envoie deux flèches Ouais Alors Popopop Je viens de manger Ils vont avoir un D de 25 Les 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 Samouraï Popopop Ok Ok donc je balance mon premier G Donc j'ai deux attaques Ouais C'est combien le seuil ? 25 25 Popopop Je fais Ouais je fais trois augmentations Du coup Non je fais deux augmentations Attends 25 30 35 Attends j'ai combien en dégâts Tout 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 Ouais non je fais juste Je fais J'assure le coup Je fais juste une augmentation A chaque fois Bon là je fais deux augmentations A la deuxième Là je fais des deux attaques Ou tu veux que je fasse les dégâts avant ? Les dégâts c'est plus rigolo Ok Ok Bon deuxième attaque Là je Ah merde j'ai oublié l'augmentation En plus Là je fais deux augmentations Donc je vise du 35 Ok Au tir à l'arc Sur le chinadou Elle peut en prendre 7 D'augmentation Ah d'accord ok Bon voilà Donc il y a 19 Pour la deuxième attaque Voilà pour 4 7 augmentations La prochaine fois Je testerai avec un 7 augmentations Ça fait beaucoup hein Ouais mais c'est tentant Bon il est pas mort mais il est quand même bien hors combat quoi Donc Yoritomo et Moto Ah bah moi je sers le katana et j'attaque le deuxième Ouais je t'en prie Ah bien il faut que je l'efface à la main celui-là T'es marqué le d'un côté Le ton G puis comme ça Ouais je vais le faire en assaut Quand je suis sûr d'arriver à le flinguer quoi Un assaut c'est 2G Ah c'est tout comme c'est ridicule Le Celui qui s'est fait flécher est achevé par Les hommes qui sont avec toi Ouais Le 37 pour Douche Fait des dommages C'est correct On a une carte de dommages Deuxième attaque Toujours avec le bonus assaut Tu touches Ok Ouais Tu es il va essayer de dégainer Mais du coup Ton autre pote va l'achever Vous donnez la porte sud du coup Tu balances un coup de sifflet là Pour mon tour d'autre qui peut venir Donc Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Bah moi je vais L'objectif Je prends le paquet d'hommes Qu'ils assignés Et je fonce sur les quais Bah moi l'objectif Bah moi je vais sur le pont du sud Avec les autres Et Et Je Je fais Intimidation Sur toute la population Aux alentours Je leur explique Que Le pont Et Comment dire De toute façon L'assaut il est lancé Dans toutes les autres portes Là Disons qu'on vous a donné Quelques minutes D'avance Pour faire le tour Tout ça Ouais Bah il a un nom ce quartier Enfin Je dirais que tu le connais pas Mais Je connais pas forcément bien C'est la ville pour le savoir Mais Tu es de ouest Donc je me mets Je me mets à l'entrée du pont Côté 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 Point Rose Ouais Enfin excuse-moi Je me mets à l'autre côté du pont Par rapport au côté Point Rose J'explique à toute personne Qui s'avance vers le pont Que le quartier derrière moi Est Actuellement bouclé Et que L'accès à ce quartier Est définitivement Alors t'as des samouraïs du coup Qui sont là En même temps On va se les friter Quoi qu'il arrive Oui Ou alors Je suis fatigué Je suis une caméra Je ne sais pas Mais Non 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 Bah oui C'est des mecs qui étaient De l'autre côté à la porte À l'autre porte De l'autre côté du fleuve Et sur le pont T'en as aussi Parce que le pont Tout ce qui est contrôle De la grille Etc T'as un petit Un petit groupe De samouraï Ah J'avais pas capté ça C'est une information intéressante C'était sûr La prise du pont Va pas être Freestyle Le quai Et le pont médian Est plus simple Dans le sens que Il va y avoir Quelques patrouilles Mais ça reste Par l'effet de surprise Vous êtes capable De les neutraliser Ces patrouilles Et ces éventuels Ces éventuels hommes Assez rapidement Sur la porte sud Enfin sur le pont du sud C'est plus C'est plus complexe Parce que La structure Est renforcée Donc s'ils s'enferment Ils sont capables De vous flécher Sans que vous Vous avez Les moyens De les atteindre En fait Tu vois un peu Le truc quoi S'ils s'enferment D'avoir des meurtrières Le pont est Quelque chose D'assez lourd Enfin c'est gros C'est une bonne Grosse bâtisse C'est à l'intérieur Du pont T'as Un espèce De Je sais pas Comment on pourrait Appeler ça Mais De 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 Une petite Caserne Qui contrôle L'accès à la grille Et Cette petite Caserne là Elle est en dur Elle est pas très Grande Il y a peut être 10 pélos à l'intérieur Mais ces 10 pélos là Ils sont super bien Protégés Et du coup Ils vous font mal Alors D'accord Je croyais que c'était Juste un pont Avec une casemate Un coin J'avais pas compris Que c'était un pont Fortifié Tout ça Si il te l'a dit Il est équipé de portes Avec la grille Donc imagine toi Ça ressemble un peu A un pont Avec les ponts Levis Un peu dans le genre Avec le château fort Tu vois le pont Sur lequel on a fait La partie de rolemaster C'est un peu la même En peut être moins grand Mais voilà Ok Ok Dac Ma stratégie est complètement Dans les choux En fait Ok Alors là Il n'y a pas d'alarme Qui a été sonnée Pour l'instant Bah A partir du moment Où t'as passé la porte On va dire que Vu que vous avez tué Les deux mecs Rapidement Sans qu'ils aient le temps De bouger Non Cependant Ouais Ça va pas tarder Alors Donc Refaisons Le pont Donc c'est un pont fortifié Avec une espèce de casemate Fermé Enfin fermable Et avec de quoi se défendre De toute approche extérieure Ouais C'est pas bien compliqué De se mettre à l'abri Des défenses Dans le sens que Les Les meurtrières Sont pas Voilà Sont pas Sont pas Hyper hyper Bien placées Pour couvrir Toute la zone Etc Ça les protège bien Mais ça leur permet pas D'être très efficace A l'attaque Il faut juste pas être débile Et pas se mettre Debout devant le pont Quoi Voilà Mais Tu restes un peu à l'abri Un peu sur les extérieurs Et voilà Vous êtes largement à l'abri Y'a pas de problème Traverser le pont Est compliqué Evidemment Donc Y'a des samouraïs Qui sont sur le pont En mode piéton Debout sur le pont Ouais Y'a des samouraïs Qui gardent l'accès A la casemate Ou la casemate est fermée C'est dire que la casemate est fermée Toi de la casemate Ça ressemble à quoi ? Euh C'est pas très très haut Euh Y'a probablement En fait Y'a un espèce de petit muret en pierre Et qui permet d'avoir un abri Vis-à-vis du tir éventuel Et de te mettre en position hot Pour Pour parler Et éventuellement voir Qu'est-ce qui arrive au loin Sur le fleuve quoi C'est un toit plat ? En aval Ouais Dans les hommes de ce que j'ai vu Y'en a qui seraient capables De grimper sur ce toit plat ? Euh Yuritomo Emoto Vous voyez sur le ton Evidemment C'est un véritable ton Bah après tu peux lancer des ordres Bah enfin A bord C'est pas le seul A être du genre Un peu voltigeur Non bah la plupart des mentes La plupart des mentes sont plutôt pas mauvais en escalade etc Donc ils sont assez athlétiques Ça peut être assez grand pour accueillir combien de personnes ? À vue de nez ? 5 à 10 quoi En max quoi Je me demande à une quinzaine de personnes Je me tourne vers les hommes Je leur dis Est-ce qu'une quinzaine d'entre vous serait capable de rentrer dans cette casemate par le toit ? Euh Éventuellement mais il faudrait qu'on soit pas vulnérable aux troupes qui sont sur le pont quoi Si on occupe les troupes sur le pont par exemple ? Euh Éventuellement Mais ça veut dire que Ceux qui occupent les troupes sur le pont Vont être Comment dire À Bah en pleine l'île de mire Des mecs qui sont Retranchés quoi T'as Tsu Roshina Yu qui est dans le lot Je te rappelle Moi j'ai la flèche que tu veux Oui oui je suis d'accord Mais euh Justement c'est euh Je sais Dans tous les cas Dans tous les cas Les troupes qui sont sur le pont Qui voient arriver tes hommes en train de se disperser Qui se disent quand même Il y a un truc louche dans l'histoire quand même Donc ils dégainent Ils se rapprochent Ils informent Ils informent Les mecs retranchés Qui du coup Ça s'active Et tu vois Des volets de flèches Qui commencent à s'approcher Un peu de vous Et du coup J'ordonne à Tsu Roshina Yu De commencer à nettoyer les gars Sur le pont Ok Donc Tsu Roshina Yu Tu le fais Ouais Donc je te lance juste des jets d'attaque De base Euh On va faire ça On va faire ça sur un jet d'art de la guerre Ça me semble Plus faisable Fais le toi Tsu Roshina Ok Je fais un Un jet d'art de la guerre Ok Ouais Perception Et euh Sachant que tu vas pas forcément être le seul archer Du coup à tirer Voilà Ok 20 Est-ce que Les autres ils vont Le mec qui est sur le pont Combien il va avoir en En art de la guerre En perception Il va avoir 2 Il va avoir 3 Donc il va faire du 5 Ah Égalité Ok Donc du coup Tu tires Ils se mettent à l'abri Il y en a un ou deux archers Qui ripostent Les mecs de Retrancher ripostent aussi Donc vous êtes obligé un peu de baisser les têtes Et il n'y a pas vraiment de De gain En fait Donc toi tu vas en tuer quelques-uns Evidemment Mais t'as quelques-uns de ces hommes Qui se prennent des flèches Donc qui arrêtent de tirer Et ça se neutralise Donc du coup Bah Yushi Tu vois que Tu vois que Suroshina Ayu Galère un peu Enfin galère Elle est tenue en échec On va dire Elle est pas Elle est pas perdante Elle est tenue en échec Mais du coup Est-ce que je peux l'aider Puisque Je pense que C'est un peu bon En art de la guerre Du coup je peux peut-être avoir des idées Pour Ah bah Tu peux essayer de faire une charge On va dire Ouais On va dire Direct Pour participer à l'action Parce que je considère en fait Que le G C'est la gestion des archers Et que Et que c'est pas forcément Toi qui peux l'aider Grandement quoi Tu vois Tu peux l'aider En participant activement au combat Ou même si toi Tu utilises un arc A la limite Mais Voilà Je peux pas utiliser Enfin je suis pas assez doué Pour utiliser un arc Mais ouais Je vais charger Je vais charger dans le temps En essayant de me mettre Enfin de garder Les samouraïs autres Entre moi et les archers Bah du coup Fais moi un jet d'intimidation Ouais Intimidation Intimidation Parce que Là du coup Tu vas te lancer On va dire Tout Vité sur les samouraïs Qui sont en train de tirer Et On va le faire L'intimidation C'est pas exceptionnel du tout C'est même un peu moche Mais Ouais parce que du coup Donc les samouraïs Reculent un petit peu Devant ton action Et tu vas arriver à Aller au contact D'un ou deux Un peu Un peu Un peu retardataire Et tu vas pouvoir les trancher Qui fait que vous avez repoussé Les archers Qui continuent à vous tirer dessus Mais Mais de plus loin Et donc les 15 hommes Peuvent commencer à grimper A grimper le Le Caserne Et vous Vous mettez à l'abri Toi et tes quelques hommes D'attaquer D'ailleurs tu peux me faire Un deuxième Un deuxième volet de flèche Avec tes hommes Ou un jet de perception Hors de la guerre Si Bah oui Un Tsurushi Ouais Tsurushi na you Prépétement J'étais un peu Ouais Donc fais moi un jet de l'art de la guerre Pour une deuxième volet de flèche Ok C'est parti Cette fois ci Tu es toi au milieu du Du pont Et eux sont de l'autre côté Ok Je claque un point de Un point de vide du coup Ça marche Ok 32 Mieux Ouais Donc t'arrives à Bah pendant la fuite En fait Tu vas profiter De la fayeur Qu'a provoqué Bayouchi Takayoshisama Pour en flécher pas mal Et donc tu vas éliminer Un bon nombre de De samouraïs Qui étaient sur le pont Donc vous tenez le pont Avec l'extrémité Est Qui est encore Aux mains des grumes Mais Qui ont été quand même Pas mal affaiblis Et qui sont un petit peu Un petit peu Un peu retranchés Evidemment Vous avez affronté que Des samouraïs On va dire De bas étage Enfin des jeunes quoi Y'a pas eu encore De gros gros lourds Après Après 20 minutes De combat acharné T'as 8 de tes hommes Qui ouvrent la porte Et te laissent rentrer Dans la caserne Ok Alors la question Que je me pose C'est Est-ce qu'on peut tenir Le pont Juste en tenant La caserne Ça peut se faire Yoritomo Emoto Pongo rapport Qu'est-ce que tu Alors De ton côté Toi tu as la charge De sécuriser le pont Ou le port Moi c'est les deux Je vais au J'ai en tête De passer par les quais De repérer trois bateaux Qui c'est De nous intéresser De les laisser pour l'instant D'aller mettre le feu En chauffant les charrettes Et tout ce qu'il faut Sur le bord du quai C'est à mon avis Que j'en trouverais le plus Comme y'a des Des marchandises à transporter Donc logiquement Il doit y en avoir Et du coup On les prend On va jusqu'au pont On met le feu au pont Et on revient sur les quais Pour capturer les bateaux Ok Tu Tu commences à avancer Sur le pont Enfin sur le quai Tu identifies Quelques navires Qui sont Qui semblent pas mal Mais T'es un peu déçu Parce qu'il n'y en a pas De très très grands Et donc Il t'en faudra Un peu plus que trois Il t'en faudra même Peut-être Une dizaine en fait Pour Pour assurer Tout le contingent Que tu dois transporter Ouais Voilà Ensuite Tu as une Une personne Qui Qui est Vosemblablement Masquée Enfin masquée Simulée plutôt Sur le quai Tu veux pas la rater Je veux dire Elle est Pile Pile en plein milieu De ta route Elle a En fait Des vêtements Une espèce de cap Et une capuche Je crois Qui font Que ça masque son identité Et Elle te fait signe Curieux Curieux pour un samouraï Ouais Elle te fait signe De t'arrêter Je m'arrête Mais je fais signe A mes potes De continuer Samouraï sama Donc tu entends Une voix Sublime Une jeune femme Vraiment Charmante Sans Sans la voir En fait Parce qu'elle masque Son visage Pouvez-vous M'indiquer Où se trouve Votre capitaine Zenshi-sama Doit Je suis Elle va te dire ça Je suis la personne Qu'il doit Récupérer Sur ce quai On devait récupérer Quelqu'un On devait récupérer Des espions Ah Entre parenthèses Tu vois Qu'elle a autour d'elle Elle a autour d'elle Quand même Une petite escorte De 4-5 Ronin Il est à la porte Sud Pouvez-vous Aller chercher Euh Non Je te donne des ordres Alors Clairement Si Enfin Clairement Tu sens dans sa voix Qu'il y a de l'autorité C'est une de ces demandes Impératives Alors La demande Ne veut pas forcément dire Que c'est à toi De le faire Mais tu peux demander A quelqu'un De le faire pour toi Bon bah Bidule Il n'est pas ici La compagne Sa charrette Très bien Il n'était pas coutume De se présenter Généralement Et j'y vais Tu continues ta route Donc Alors Tu vas laisser Pas mal d'hommes S'occuper des navires Pour les préparer Pour l'instant Le but c'est d'abord De capturer les ponts en haut Donc je laisse personne Sur les navires Pour l'instant D'accord Ok C'est 30-30 plus de charrette possible Pour foutre un gros feu de joie Sur le pont Et redescendre Ça va Ça va se faire Relativement facilement Il n'y a pas de problème Tu vas pouvoir Entasser Quelques Du matériel Des charrettes Des machins Tout ce que tu veux Foutre le feu Sans trop de soucis Est-ce que tu laisses Des hommes quand même A porter du truc Pour empêcher Quiconque Les éteindre Un ou deux J'en laisse deux Avec un arc Enfin avec des arcs Et puis voilà quoi Histoire de De faire peur A quelques éventuels Et tu vas t'occuper Des bateaux Des bateaux Ok Alors Toi Bah Yushi Enfin Zenshi Sama Oui Tu es dans ton Fort tranquillement En train de On va dire un petit peu Observer Toute la scène Tsurushinayou Tu vas être Ouais Je pense que tu auras eu Le réflexe de te mettre Sur le toit Et de tirer depuis le toit Après Une question que je me posais C'est si c'était intéressant De rester clotré dedans Ou si c'était pas plus intéressant D'être sur le pont Mais Mais sur le pont C'est un peu Enfin genre près de la porte Mais Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal D'avoir D'avoir des hommes Sur le pont Histoire d'eux Et de mettre un peu Des obstacles Je pense d'ailleurs Que certains de tes hommes Vont le faire Je reprends la même idée Que ce qu'on a fait Sur le pont médian Des barricades Tout ça Si jamais ils essaient De nous flécher Un obstacle Ça va devenir des flèches Voilà Mais du coup Tsurushin Toi tu commences A tirer De l'autre côté Et tu essayes De viser En fait Je pense Des têtes Un petit peu Tout ce qu'il a l'air D'être profissier Ouais ouais Pas de soucis Mais tu vois Que ça s'active Quand même un peu Dans la ville De l'autre côté Par contre De l'autre côté Enfin Côté Côté Est De la ville Les renforces En train de se former Et tu vois Des petits groupes Arrivés Donc d'ici très peu de temps Il va y avoir Pratiquement Des régiments En fait Près Et il y a quand même Un nombre de militaires Assez important Et de l'autre côté Tu vois que la ville Commence à s'incendir Un peu partout Et que Et tu vois Des mouvements de foule Qui se dirigent Un peu vers les ponts Alors les hommes De Zenchi On va dire Bloquent Et poussent Beaucoup de personnes A la flotte Ou d'autres Sortent de la ville Carrément Pour éviter Tout problème Au milieu De tout ce bordel Tu as Une personne Qui marche Escortée par Cinq Run-in Et qui est en train De monter le pont Tranquillement Il va y avoir Un de nos hommes avec Oui Et c'est du côté De la zone Qu'on contrôle En fait Ouais Et voilà C'est ça Donc toi Yushi T'es en train De discuter Plan stratégie Avec des hommes Qui sont dans la caserne Et quand La porte s'ouvre Et tu vois Une personne Qui rentre Et Et Etes-vous Zenchi-sama Je lui demande En effet Ça m'aurait De non Qu'est-ce pour Vous Oh je ne suis pas Je suis la personne Que vous devez Récupérer Enchanté De Faire votre connaissance Les Personnes Qui m'ont donné Les ordres On parlait De plusieurs espions Êtes-vous Y'en a-t-il d'autres Ou je vous laisse Seuls Donc Je suis Doué Comme plusieurs Elle dit ça Tu vois Qu'elle Qu'elle Prend un ton Très différent Et t'as l'impression D'avoir une autre personne En face de toi Ça me dit quelque chose On va pas dire On se montrer Quelqu'un comme ça Ouais ça veut dire Quoi Elle maîtrise Vachement bien La comédie Enfin La compétence Comédie En effet On a une bonne nouvelle Je vous conseillerais De venir vous mettre À l'abri Du coup Du coup Là Les grues De l'autre côté Une fois que tu as fini De discuter un peu Avec elle Alors Elle reste cachée Et les samouraïs Qui sont autour d'elle Se montrent très Très protecteurs Du coup Les grues Commencent à lancer Un assaut Sur le pont Donc là On va le faire En ranger D'art de la guerre Avec Avec Tout ce qui va Avec Du coup Ok Moi Je vais le donner A nos archers De commencer A faire pleuvoir Ouais ouais C'est toi le général Donc c'est toi Qui va me faire Le jet D'art de la guerre Pur Perception Arte de la guerre Et en face Tu auras le général Yoyu Qui va faire de même Est-ce qu'on peut lui donner Des avantages Le crame à un point de vide C'est Non c'est Bon ce jeu là Non mais par contre Vous allez avoir Des opportunités héroïques Potentiellement Et qui c'est quoi C'est vide Ce qui me fait du 8G5 Ah ouais 49 Pas mal T'es en victoire Donc tu tiens le coup Donc Bah là Tous ceux qui participent Au combat A l'art de la guerre Donc Tsurushi Et Bayushi Vous me jetez un des 10 De ton côté De ton côté Trop je crois Non Oui c'est ça De ton côté Pong T'as pas qu'il était Relistible Non non Je suis dessus Ah oui Non c'est parce que Ça va scroller Ok Bah du coup Yoritomo Emoto Tu vois Que ça barre de côté pont De ton côté Tu as Côté pont sud Du coup Est-ce que tu Donnes des ordres Est-ce que tu Viens participer Ouais je répartis Bah non Moi ma mission C'est de capturer Les bateaux Donc je prends Les bateaux Ok Je m'a donné une mission Je suis samouraï J'exécuterai ma mission Ok Ça marche Donc je désigne Fais moi Fais moi un jet Horde la guerre Pour organiser Tout le bordel Qu'il y a autour De tout ça Pour que ça soit Efficace Et c'est ça C'est O Plus Horde la guerre On est d'accord Sur le jet De l'un des 10 Euh Alors attends Euh Euh Non c'est Non non C'est un Ouais c'est Ça plus l'eau D'accord Un des 10 Plus 4 Ok C'est pas mal Tu arrives à A te faire au bire Comme il faut Donc nous avons D'un côté 11 Et d'un côté 12 Vous êtes en gagnant Je pense que vous serez Dans la même catégorie Donc vous avez Tous les deux Trois points de blessure Et une opportunité héroïque Ok 3 J'ai 3 Ouf Donc 29 C'est pour Tsurushi Ouais 29 c'est des C'est des dommages Ok J'utilise un point de vue vide Bien sûr Et du coup Je Et tu Alors là ça Tu enlèves ton air Et ta défense Ah J'ai un moins 8 Donc Ouais Tu enlèves un point de vide Et t'as ton armure aussi Qui t'enlève 3 points 3 points Ah putain Alors ça me fait plus beaucoup Donc Ouais Ça va bien te faire descendre Je pense Ouais 8 9 10 11 21 Moi 21 Donc ça me fait 8 8 dégâts seulement Ouais Ça va Voilà Voilà ça va Elle a beaucoup en air La Tsurushi Donc Ah putain ouais Ouais On enlève 8 points Plus 10 Ça fait moins 18 Tourneur mur Ouais ça fait 21 Ouais c'est ça Ok Euh Du coup Bah Yushi Tu prends 21 Euh Ouais Bah du coup J'enlève 7 C'est air plus défense On est d'accord Ouais R plus défense Et d'en armure Ah bah ça fait que j'enlève 10 Ouais Point de vide pour l'instant J'enlève 2 Comme bien Donc Ouais Je t'ai 1 G21 1 2 3 4 Attends Juscules Minuscules Ou D Non Minuscule Par le syntaxe 21 2 23 24 25 25 pardon C'est 1 D 21 qu'il faut faire 1 D 21 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D Ok j'ai fait 4 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D Je vais relancer mon petit Mon petit suruchi parce que ça ne colle pas Le duel à l'arc c'est mort Le duel à l'arc c'est mort C'est ça Euh Tu veux que je relance quoi ? Relance moi un D25 Ok 21 Ok c'est pas mal Alors mon petit Mon petit Shuba Tu es en train de te battre au corps à corps avec des grues qui sont montées à la sauveau Ça flèche dans tous les sens Et au bout d'un moment tu vas avoir une ligne de mire vers ton le général ennemi Tu ne peux pas te jeter sur lui par contre tu peux l'attaquer avec une arme à distance Bah j'ai pas vraiment d'armes à distance en fait Euh T'as ton Wakizashi Pas d'honorant jeter sur Wakizashi Non Donc il est un pirate C'est déshonorant si tu le perds Non ça veut dire qu'il va falloir le chercher après Oui Après Après ton Wakizashi Tu pourras Tu pourras en récupérer un autre s'il faut quoi J'ai besoin d'un Parce que je t'en rappelle que c'est pas ton Wakizashi Scorpion Non mais oui Tout à fait Euh du coup c'est J'ai pas la compétence lancée Ça se passe comment ? C'est l'athlétisme Ok 41 Quand même Fais moi un jet de dommages C'est les mêmes dommages que normalement ou ? Euh Je crois pas Je vais voir Je crois que c'est juste un dé de moins en fait Pour lancer je vais vérifier ça de suite Pas très très loin Et puis on va pas s'emmerder Ok 15 Bon tu lui fais pas grand chose Mais ça suffit à le déconcentrer Il va surprendre un minimum Donc Ce qui fait qu'il aura un malus de moins 5 à son prochain jet d'art de la guerre pour commander ses troupes Ce qui est plutôt pas mal Wow Et tu récupères 4 points de gloire 4 points hein pas 4 ans Oui donc J'ai bien compris Euh Et donc mon petit Tu as fait 21 Alors C'est un peu idiot ça Donc en gros Donc en gros bah tu vas voir Tu vas voir un soldamante Du navire que tu connais Qui est seul face à 3 ennemis Ok D'accord Bah je vais le protéger Donc du coup je voudrais flécher les ennemis Enfin le sauver Ouais Bah je t'en prie on voit Moins qu'il soit gravement blessé je pourrais échapper sa vie Alors bah Alors l'opportunité théorique c'est que si tu le sauves tu gagnes S'il meurt tu gagnes pas hein Donc euh Ok Bon bah je le sauve Euh du coup euh Il y a C'est juste un jet pour toucher c'est ça ? Ouais Alors on va faire l'initiative Ok Tu as 3 adversaires Et tu as un allié Donc ça va faire 3 contre 2 Euh Ok Du coup euh J'ai fait 57 Ok Tu vas avoir je pense l'initiative par rapport aux autres Mais euh Ok Ok Euh On s'attaque Euh Shinjo Yes Euh Est-ce que tu peux jouer l'adversaire en difficulté Enfin le menthe en difficulté Il a les mêmes stats que Yoritomo Bah ouais Une fois si tu veux Il est déjà blessé ? Ça va Non On va considérer que non Quoi il a les mêmes stats que moi ? Roh c'est pas juste Ouais Non mais c'est plus simple pour moi parce que sinon euh Moi j'ai déjà 3 personnages à gérer euh c'est bon Ouais Ok Voilà Euh ok Putain là je t'ai fait 45 Ouais Bah c'est un Kakita lui donc euh ouais D'accord Euh Quel est celui qui a l'air le plus badass ou le plus blessé ? Euh Ils sont tous les 3 euh De même niveau Mais il y en a euh Bah il y en a euh Deux qu'on Il y en a un Il y en a un qui a une Une armure lourde Donc lui sera compliqué à descendre Surtout avec des flèches Euh Et euh Les deux autres ont l'air Euh On l'air pas très très costaud quoi Ça a l'air de bonne lame mais Enfin voilà C'est pas quoi te dire de plus quoi Moi je flèche au hasard J'en prends un Puis je décide que c'est lui tout le temps Quelque part En fait je t'en prie On voit tes dangers Dans l'initiative De toute façon Donc euh Attaque hein Je peux me mettre Attends L'attaque Je suis à distance T'es à l'arc T'as pas le droit D'accord La position d'un seul N'existe pas à l'arc Cependant Si tu veux y aller au corps à corps Tu peux hein Mais euh Pas forcément une bonne idée Avec le perso que t'as euh Ok Donc le premier Pour le toucher C'est combien comme difficulté ? Euh T'attaque Voir Entre 25 et 30 Ok Je vise du 40 Comme ça tu me diras Combien il y a d'augmentation Ok Bah ça dépend Celui qui a l'armure lourde à 30 Les autres ont 25 Bah je prends celui qui a l'armure lourde Ok Je vise du 40 Donc je fais 2 augmentations Ça marche Oh Putain raté Raté T'as une deuxième flèche Ouais Je fais ma deuxième flèche Même donne 40 Ah Ça touche Ça touche Ah c'est dommage Tu n'as pas de point de lead Non De pas beaucoup Mais euh Il me reste plus qu'un Donc tu touches Donc tu touches le mec A une armure lourde C'est dommage Voilà Donc t'as 2 G0 en plus Ouais c'est rajouté Donc 27 Ok C'est mon tour Donc Il y a un des Gakita Qui va attaquer Ah quoi que Qu'est-ce qu'il est en centre Il n'attaque pas ce tour Ok 3 Il te rate Ou il te rate Je suppose Ouais Ok Bon bah la prochaine fois Il ira plus sérieux Euh A toi Euh du coup Je me mets en fin T'y vais pas de Tu m'as fait ton initiative Non tu ne l'as pas fait ton initiative Euh Non 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 mais sérieux les gens Vous lancez un D Vous en gardez 21 Oui Nous on réfléchit Nous on est des penseurs Non Je t'ai demandé Si c'était un G21 T'as dit un G21 Du coup j'ai lancé un G21 Normal quoi C'est un D25 T'es le MZ T'es le créateur du logiciel Tu semblais sûr de toi Je suis fatigué et malade Du coup Moi aussi Fatigué et malade Ça se voit 16 Ok Ah bah Du coup tu n'as pas l'initiative Bon Du coup Tant pis pour ta gueule Euh Y'a le mec à l'armée en l'autre Qui va attaquer Euh Bah le Vandoff il te touche ou pas Hum Ben point oui Ah ah Et bah du coup Il va lancer ses petits dommages Ouïe Il a picote Ah que les coups Que ça fait mal Euh Tac tac Donc tu étais à 16 Eux ont fini d'attaquer Ouais En fait celui qui t'a touché C'est celui qui a l'armure lourde Qui vient de se prendre une flèche Ok Ok bah je lui fais une feinte Ok Il n'y avait pas de De premier requis pour ça Non C'est deux augmentations Enfin je crois Ou trois peut-être Ouais mais je n'arrive pas à voir le tableau en fait Parce que sur le site Ça ne va pas y aller Ah Je ne sais pas pourquoi Ah ouais C'est peut-être parce que Je l'ai démarré depuis un autre C'est un peu Hum Je suis seconde cité Oui Aide de jeu Manœuvre Fin de ces deux augmentations Et on Augmente les dégâts De la moitié de la valeur Dans le jeu d'attaque Avec ça de l'END et de l'armure Ok Donc en gros Tu fais ton G Si ça dépasse 40 Tu touches Il a 32 ND Donc tu prends deux augmentations Ça fait 40 Et en gros Si tu fais 42 Tu auras un bonus De 1 point Euh A ton Mal Qui est carrément pourri en fait Ouais Je pense que Ce n'est pas forcément Ce qu'il y a de mieux Tu peux peut-être Juste Tout simplement Le frapper Faire Prendre des dommages Une augmentation de dommages En fait Dommages augmentés Fait Une augmentation Ce qui fait 1D35 Euh C'est peut-être faisable Après tu as deux attaques Donc à la première Tu peux te permettre De prendre une augmentation Tu vois Si c'était facile Tu peux en prendre deux La suivante Pour descendre à zéro Ça applique Les manœuvres Ça s'applique à tout le tour Euh Pas forcément Non 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 C'est sur une attaque Bah du coup J'ai fait une attaque normale Déjà ça va lui faire baisser Son ND Euh Non Le ND reste le même Bah c'est Avec la technique de rang 2 Ah oui Oui effectivement Oui avec la technique de rang 2 Oui effectivement Euh Les augmentations Bien Hop 24 Ça touche pas Ça touche pas Bon bah T'as pas la deuxième Ah deuxième attaque Il n'a pas de point de vide non plus Quel dommage Non Ça commence à piquer pour ta gueule Quand même Nouveau tour Surushi à toi Je frappe Je t'en prie Ok Deux augmentations Putain Première elle passe Je vais faire avec Pour l'approcher Je fais corps Avec deux augmentations Ah Ça c'est beau Ouais Ah bien Bute le maintenant Six points de dégâts Ah ouais Oui Euh Ouais Mais pas beaucoup quoi Ok Allez vas-y le menthe Tiens Donc le Kakita attaque Donc lui il a qu'une seule attaque par tour Mais par contre Il était en centre Ouais Ouais Ça va faire mal Ton ND c'est 30 ? Non c'est 27 C'est ça ? 28 Il prend deux augmentations Et ça fait Ouais il va faire ça Ah il rate On va voir Ah il touche Petit jet dommage Ok 31 Oui c'est un petit jet dommage Ouais Putain 31 Non Ils vont me tuer Un de mes l'acteurs Heureusement J'ai pas pris de pointe vide Ah bah Tu peux le dépenser là Ouais ouais Bah oui justement Ouais clairement Alors tu te dis Heureusement que j'ai pas pris de pointe vide À mes l'attaque J'ai quoi comme malus ? Écoute Tu as Théra 3 Dommage Bah ouais avant Tu m'as mis 7 points de dégâts Ah Heureusement 27 T'as 3 en terre Normalement Ça marque Légèrement blessé Ouais Ça doit être Là Ouais c'est ça Légèrement blessé Donc t'as 5 de malus Ensuite Il y a L'autre Qui te ratent Qui te ratent Et il y a le Le Gros mastoc C'est compliqué avec 2 Non non T'en as 3 T'as un Un gros barraquet Qui est bien Qui est bien Affaibli Qui s'est pris 2 flèches Et que t'as tapé Il y en a un 2ème Qui était en centre Et lui t'a fait très très mal Et il y en a un 3ème Qui essaie de te toucher Mais qui fait que te rater À le bonheur S'il pouvait continuer À toi de jouer Maintenant Du premier Qui est pas blessé Alors À l'heure Et hop Celui qui était en centre Justement D'accord Ok Ça c'est pour l'autre Mais je pense pas que ça touche Bah si ça touche Parce que t'as touché avant Donc tu lui as descendu De 5 Son ND Et pile ça touche Tout juste On a pas de dégâts Ah là il va Il va prendre plus cher Et il le prend En plus 17 Ouais Ok Un Turo Shinanyua toi Frap Toujours en vie Le mec à l'armure Ouais Ouais il est Il tient encore un peu de bout Mais clairement Il a un gros malus Ouais Je fais une atteinte Avec deux bases Je vise du 30 Pour le toucher À mon premier coup Ça va Voilà Bon c'est bien Hop Allez les gars Est-ce qu'il meurt Alors 1,5 1,12 Ah non Bon bah là du coup Je fais deux augmentations Pour la deuxième Toujours sur le même gars Ça passe Ouais Là je fais les dégâts Oh Je me suis chié dessus Oh là c'est moche Ah c'est moche Ouais Franchement ça a l'air honte Même Shinju il fait mieux là Ah ouais Non sérieusement ça ment C'est moche 37 de dommage Euh 37 de dommage Euh ouais Il est encore debout Il est encore debout Ah la vache Il est encore debout Il est encore debout Il est sûr le pépère Bah lui il a une armure lourde Donc déjà Il enlève 5 quoi De dommage Ouais Non je sais bien Ouais Tu lui aurais fait 15-16 De dommage Là il passait à plus 20 quoi De malusque Plus 1 Plus 40 Donc tu as tiré Tac 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 Ensuite Bah il y a celui Qui est en centre Qui va attaquer Qui ne l'est plus Euh Bah si Quand même son rang Bah il touche Hein Oui je veux bien croire 18 points de dommage Ok Ok alors ensuite Je vais faire les deux autres Donc il te rate Ah il te touche Il va survivre 17 points de plus Et après Il y a le gros balèze Qui attaque Moins 15 Ok Techniquement Ça doit piquer un peu Pour ta gueule Je pense 18 et 17 de dommage Ou Ouais Quoi en vit ton personnage Alors voyons voir 58 Ah non il est mort Bon bah raté Bon bah raté Raté L'opportunité héroïque C'est pas grave Ok Bon bah désolé Un point après Pas de chance Bah il y avait les deux autres aussi Après à tuer Ouais bah ouais C'est compliqué C'est compliqué Bah c'est bien Bah 3 contre 1 Parce que les 3 étaient surtout à la gueule Mais s'il y avait eu S'il avait été au corps à corps Effectivement Les points de dégâts Ont été un petit peu Répartis Chez les autres Bien sûr C'est toujours l'AMJ Qui fait toujours des 44 de dégâts Ouais Ouais mais bon Non mais bon On lance 9 G2 Et on fait 11 Donc tu Bah ici tu as quelques pertes Evidemment Bah ouais ouais toi Alors Cependant le combat est en train de se terminer Les troupes Les troupes de ton côté Enfin ça commence à être tendu De tenir le pont Parce que t'as de plus en plus de renforts qui arrivent De renforts grus Mais de l'autre côté La ville Enfin le quartier est mis à sac Et les pirates commencent à arriver aux abords du port Et commencent à monter dans les navires Yuritomo Non Yurimoto 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 Tu As eu quelques difficultés à tenir La population qui voulait récupérer leur bateau Pour certains On peut même en prendre pour essayer de rejoindre l'autre bord Comment tu as fait Comment tu as réagi Est-ce que t'as donné l'ordre de les tuer Est-ce que t'en as tué un ou deux pour l'exemple Ouais j'ai pas Je suis montré sévère en fait Sec et sévère Mais pas un assassin de sang froid Je veux dire Uniquement ce qui tentait vraiment de monter sur le bateau Tu vois Ok bah le truc c'est que Tu vas me faire un petit jet de Au choix intimidation ou art de la guerre Donc intimidation, volonté ou art de la guerre On va dire Perception ou intuition Pour donner les ordres Je t'avoue avec le même dé va être dur Quelle que soit la compétence que tu choisis Je vais te mettre un dé 30 Si tu échoues le ND 30 Si tu échoues le ND 30 Le massacre de la foule C'est ça Ça risque de te repartir en furie Et de Et de Tu vas être contraint de donner l'ordre de massacrer tout le monde C'est à dire de la guerre perception c'est ça non Intuition Ouais Dis moi quelle compétence tu choisis Quel trait Du coup Effectivement le faire en courtisan intuition Si tu veux Ouais il a pas courtisan Ou étiquette mais voilà Je vais le faire en art de la guerre J'ai meilleur kaius, meilleur stat D'accord Si tu restes en point de vide tu peux le dépenser Bah ma foi c'est ce que j'ai fait J'ai de dé quand même Pas d'instant Bah Yushi tu veux me lancer un jet d'intelligence pure s'il te plaît C'était un piège à con grossier On est tombé dedans comme des boulets Bah ouais totalement Encore ? 44 Joli Non c'est 31 Non mais je parle de Mantalo Ah Du coup n'est plus Mantalo Ah ouais exactement Il y aurait les manteau sang Donc 44 Donc effectivement tu arrives à contrôler la foule Et à les pousser vers le nord de la ville en fait Ils vont essayer de passer Mais tu vas Tes hommes vont vite le récupérer Le refoutre Sur le trajet Il y a quelques hommes armés Qui vont essayer de s'affronter Et donc du coup vous allez devoir les Enfin ils vont essayer de passer Donc du coup vous allez les combattre Etc Mais grosso modo vous vous en sortez Et puis au bout d'un moment Bah tu Tu vois arriver des troupes armées Et ce sont des pirates en fait Qui du coup te prennent en les Enfin c'est vraiment La victoire quoi Donc quand ils arrivent Il y a une petite célébration Et Accolade etc etc quoi Ouais ouais bah on fera ça quand on aura quitté le port Qui dure quelques secondes Qui dure quelques secondes mais Mais voilà il y a beaucoup Beaucoup de Dans les biens Il y a pas mal de D'oeuvres d'art De tissus Précieux De nourriture aussi Quelques Geishas Et Filles Plutôt Plutôt jolies Et forcément des enlevées de force quoi Ouais Des samouraïs Des samouraïs dans le tas Ouais Ouais Tous comme Celles qu'on a ou Celles que vous aviez Non 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 Un petit pincement encore Quand il repense à la crabe Mais t'es vraiment pas moche Dans les vêtements bien sûr Et donc du coup Bah il y a quand même pas mal de blessés Donc il faut que tu aides à évacuer T'as aussi dans des autres blessés d'ailleurs Ouais ouais bah je vais monter les gens rapidement sur le bateau Parce qu'il faut quand même pas qu'on s'attarde Bah Yushi Qu'est-ce que tu fais La dame qui est avec toi Donc tu as fait 31 Donc tu l'as déjà rencontré Du coup tu l'as rencontré Elle s'appelait Sojiime 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 Ça dit rien du tout Toi le PC Le nom me dit quelque chose Mais je ne me rappelle plus Soji c'est quel clan déjà Non c'est en un seul mot Ah Sojiime Ah oui ça me dit quelque chose Moi aussi ça sonne quelque chose Ah j'ai trouvé C'est une geisha très belle Une espionne Grue pour l'interrogation C'était une des geisha Qui avait disparu Au début de l'histoire en fait Qui était à Kodo Il cherchait Savoir où elle était Ah C'est la dame en rouge Pardon Donc elle c'est qui du coup en fait Je pense que ça doit être la dame en rouge Ça doit être la chef des pirates D'accord Ah bah elle m'aura bien couillonnée Est-ce que tu peux me montrer un petit peu plus de surprises En même Hein ? Moi ? Moi je suis vachement surpris moi Non Je suis désolé Mais en fait du coup ça devient incohérent Par contre je ne sais toujours pas qui est le père du gamin De Shunsu quoi Pourquoi c'est incohérent ? Non j'ai dit tout devient cohérent Ah C'est que là tout d'un coup Il y a des pièces du puzzle qui viennent s'assembler Ok pas moi Pas beaucoup hein C'est juste que là en fait Elles ont disparu à peu près en même temps Enfin je sais pas Il me semble que C'est pas logique en fait Oui je suis d'accord Elles ont disparu ensemble Après elle a l'air d'être en cloque Ah entre parenthèses j'avais oublié Il y a un enfant avec elle Elle aussi une Une voilà du Du gourou Ouais Elle s'est baladée avec un enfant Ouais En bas âge hein Qui doit avoir Enfin bébé même Donc elles ont toutes les deux rencontré quelqu'un Qui leur a fait un gosse Exactement Oh le salaud Ça doit être un gourou Ou un gourou en tout cas C'est une secte J'en suis sûr Bah du coup On va aller vers le long des quais Vers un bateau Je sais pas lequel Je sais pas si Nos hommes sont sur un bateau On est un peu sur tous les bateaux en fait Ouais c'est en train de monter là C'est en train de monter Et Et en fait Les réserves de bateaux Qui avaient récupéré Tes hommes Sont assez petites en fait Parce que Bah il y a la cargaison Et elle était plutôt fluctueuse Donc du coup Ils sont obligés de récupérer D'autres navires Des barques Des machins Ils vont Ils vont faire un truc De briques et de brocs Tant pis Et du coup J'ordonne aux archives De faire des barrages de flèches Sur tout ce qui approche du pont Et on recule En protégeant La fuite De elle Du gamin Et De tous les autres hommes Comment elle se comporte La gonzesse Avec le gamin Du style Genre elle est un peu apporée Elle est un peu pressée Ou elle est hyper Hyper z Euh Fais moi un jet d'intuition Fais moi un jet d'intuition On va dire ça comme ça Intuition pure Voilà 31 Elle le porte Parce que l'enfant Est pas assez grand Pour marcher tout seul Donc elle le tient près de lui Ouais Mais elle a pas l'air D'avoir Comment dire Elle a une affection Qui est Qui est On va dire Pas maternelle Tu la sens pas Tu sens que c'était plus T'as l'impression que L'enfant était plus Un Et plus un accessoire Du déguisement Qu'autre chose D'accord Ok Elle a pas forcément Envie de le voir mourir Mais Elle le protège Et elle donne à ses hommes A ses Ronin De protéger Elle et l'enfant Mais Mais voilà C'est pas Elle est pas en train De lui faire des Gouzis gouzis Ok d'accord Je comprends Vous Donc Elle redescend Tsurushinayu Et ses archers Restent sur le pont Et essayent de faire baisser Les têtes Le maximum Et gagne du temps Euh Hum Et du coup Je leur donne à mes hommes De reculer Tout en faisant baisser la tête Aux ennemis Et de rester en vie Donc la redescendre Va être assez facile Vous vous brissez un petit peu Quand même Parce qu'il faut pas déconner En trace Toi côté archer Ça devient compliqué T'as de plus en plus De tes hommes Qui se font Mais qui se font Flécher Et qui du coup Et qui du coup Même t'as des grus Qui commencent à être À portée De Katana De katana quoi Bah j'essaie de protéger Au maximum La vie de mes hommes Ok Par je vais dire Des chaînes Du coup Si on fout le feu A la case mate Ça va faire tomber la grille Il y a des chances Ça va pas le faire Rapidement Rapidement Mais oui Clairement Tu peux ordonner A genre Trois hommes De verrouiller la porte De l'intérieur Et de ressortir par les toits Et de sauter sur les bateaux Quand on passera en dessous Oui A priori C'est ce que vont faire Tous les archers Mais si Mais tu peux leur demander De mettre le feu au passage Ils ferment la porte Ils mettent le feu Les bateaux auront largement Le temps de passer Je 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 Oh putain Je donne la chance Ok T'arrives à tenir C'est la car Mais tu tiens la route Les premiers bateaux Commencent à A passer sous Le pont sud C'est cru Ils se font flécher Dans tous les sens Par le Par la Par le bord Par le bord Ouest De la ville Mais ils sont A la limite De la portée Et donc Le nombre de flèches Qui sont dangereuses Et relativement faibles En fait Ça fait retarder Un petit peu Les trucs Il y a des navires Côté ouest Qui commencent A prendre Le Bah Qui prend A prendre rivière Et pas prendre mer Mais voilà Bon Ils vont aller Friter les bateaux Sur le large Mais C'est des grues Qui sont en train De se battre Contre des pirates Sur des navires Du coup Ça va avoir Une efficacité Assez restreinte Quand même Sur un navire Avec Avec Soji Qui y met Mon petit Bayushi Oui Bah elle te C'est une princesse Clairement Elle demande A être traitée Comme telle Et tu vois Que tous les hommes Pirates Autres Que ton équipage Lui marque un respect Mais juste Monstrueux Ça va être compliqué De l'approcher Et de la kidnapper Comme prévu Elle te dit Qu'elle montera Dans ton navire Et que donc Bah Elle te suit Du coup On n'est pas vraiment Prévu de navire spécifique Pour moi Après je suppose Je suppose Que Yurimoto Oui je lui en indique Parce que J'attends plus Autres portos On en a trouvé un Plutôt pas mal Et l'a réservé Pour Pour son capitaine Ben-aimé Ouais le plus rapide Hum Étant donné que c'est nous Qui fermons la marche Faut qu'on ait le bateau Le plus rapide Et tout ça quoi Ouais C'est pas vous Forcément Qui ferme la marche J'irais même Au contraire Comme vous Vous avez pour mission D'escorter la meuf L'équipage Qui Ouais Parce que clairement A partir du moment Où tu Prends un bateau Et que tu commences A naviguer Tu vas voir Que les bateaux Des autres pirates Vont se positionner Pour la protéger Elle Enfin et vous du coup Effectivement Si on prend un bateau rapide On fout tous les autres pirates Dans le vent Mais le problème C'est que l'équipage Enfin les archers Qui sont sur le pont Eux Doivent rester jusqu'à la fin Ce bateau Le Soriwa Wanaba D'accord Ça veut dire en anglais It's a trap C'est du japonais Là mais Autrement Ce que vous pouvez faire C'est C'est sauter à l'eau Et compter sur La votre flottabilité Pour vous enfuir Et disparaître Dans la jungle Tsurushi elle te regarde Et dit Non mais je vais pas nager Moi attends Déjà Je suis en kimono Hum Bah l'idée C'est que ça nous Ça nous permettrait de Vous êtes plus ensemble Les gens Ah d'accord Ok bon Bah c'est chacun pour toi Tiens Tsurushi d'un côté Avec les hommes Et les archers Badushida a délaissé là En te disant Tiens le pont Jusqu'à ce que Tous les pirates Soient passés En gros Enfin tu sais que c'est le plan Parce que normalement La mission en moitié suicide Si toi tu restes pas Et qu'ils arrivent à reprendre Le truc Et qu'ils font tomber la grille Ça va être un pur massacre De 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 pirates Bah en fait J'attends le dernier bateau Et je prépare une corde En fait Pour qu'on descende tous Le plus vite possible Sur le bateau Limite à sauter Sur le bateau Sur les voiles Tu vois D'accord On a bien Y'a pas de soucis Tu fais ça Tu vas tenir Coup de coup Tu vas même à la fin Mettre tous tes hommes A l'intérieur De la petite caserne Et fermer bien comme il faut Pour les empêcher Et là tu vas sauter Tu vas arriver dans un navire Une petite embarcation Où tu as à toi Et tes 7-8 archers T'attaques Tu débarques C'est commandé par un mec Que tu ne connais pas Et tout l'équipage Y'a des mecs Que je ne connais pas Ils sont évidemment Des pirates Clairement Si je vois Qu'ils assurent pas Je donne des ordres C'est le Akudo Qui est en moi Qui parle Non 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 Ils connaissent leur boulot Mais après Tu peux ne pas avoir confiance Et du coup Comment tu vas faire Pour retrouver Bayuchi On avait prévu quelque chose Si on ne se retrouvait pas Tu sais Ce qu'il a dit A Junuchi Je le considère pareil C'est à dire que Là Je suis à les pirates Et puis dès que Dès que c'est Un barré Je pars avec mon équipe Et direction Kalani Tranquille Voilà Moi c'est ce que je vais faire Sinon Ce que je vais faire C'est dès que je peux Je descends du bateau Tu sais Voilà Et j'essaye de rejoindre Junuchi Si je n'arrive pas A voir Junuchi Je redescends avec mon équipe Jusqu'à Kalani Faire choper Dans l'idée Bayuchi Tu donnes quoi Comme rendre Pour ton avion Police Rendez-vous Je dis d'accélérer Parce qu'on doit Garder Parce que nous avons Un but Un but Un plus important Enfin Pas un but Un mais Je dis que Vu les circonstances Il faut que nous accélérions Et que nous partions Devant Au plus vite FKM Très bien En gros Donc t'accélères Ok Tu vas voir qu'une partie des navires Qui sont avec toi Vont Vont pas descendre Autant Tant que toi Beaucoup vont s'arrêter Un peu avant Dans les berges Et déposer Leurs soldats Pas tous au même endroit Evidemment Et en gros Ils laissent leur embarcation Suivre le cours De la rivière Et certains des hommes En fait Les regroupent Et les attachent Ou tirent des cordes Etc Pour pouvoir les tirer De plus en plus En fait Pour dissimuler Le fait Qu'il y ait plein de barques Aux abords De la rivière Qui pourraient supposer Que les gens Et donc Bon ils vont le faire Une heure ou deux Après de descente Donc ils vont pas le faire Juste après la ville Et ils vont s'enfoncer Un peu dans les terres Pour se rendre Discrets Et pareil pour toi Tsurushinayou Du coup Bah il est là Diqu'il Ah oui c'est vrai Il est pas là Mais bon du coup On est là Et donc tu redescends Tu vas redescendre Jusqu'à où En fait Le bateau qu'on a Il est capable D'aller sur l'océan Ou pas Non Donc il serait pas capable De rejoindre Le cap vengeur Euh Tu peux aller pas loin Mais à un moment Ou à une autre Tu peux caboter Un petit peu Mais pas plus Ok Je pense qu'on va descendre D'un mi-chemin Là j'avoue Je sais pas trop Euh Est-ce que Shinjo T'as une idée J'ai réfléchi Solution Qu'est-ce que vous faites En fait Là à bord du bateau Il y a quoi Il y a quoi comme population En dehors de mes hommes Il y a combien de mes hommes Et il y a quoi comme population Je vais dire qu'il y a Il y a une quinzaine de tes hommes Euh Yorimoto 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 Trentaine Voir Enfin Trente-trente-cinq Samouraï Enfin Hommes Qui sont répartis Dans différents autres navires Dont tu n'as pas idée De savoir où ils sont Euh Si Tu vas avoir quand même Un navire qui te suit Et où tu penses Qu'il y a Qui est majoritairement Composé de tes hommes Même exclusivement Mais il y en a dix de plus Les autres tu sais pas Notre bateau à nous Il est où déjà Il est sur Calani je crois Ouais Oui C'est tourné On avait pris La rizière de De droite En descendant Ouais vers Calani C'est celle de gauche non ? Quand tu viens d'en haut Ça fait celle de droite Oui c'est ça Quand tu files le cours Du fleuve C'est celle de droite Et quand on parle d'un fleuve On se met toujours Dans le sens du cours De droite Elle est une gauche C'est par rapport au Au courant Voilà Il y en a un certain nombre Qui sont partis de l'autre côté Par contre C'est pareil C'est le meilleur moyen Pour ne pas se faire choper Et puis les patrouilles Elles vont mettre du temps Avant de savoir Qu'il faut qu'elles chopent Des bateaux De pêcheurs Ou des trucs comme ça Qui descendent le fleuve Il a été rapide Donc à mon avis Il n'y a pas forcément Des gens qui sont au courant Ce qui se passe C'est bien parce que Toute la scène Ça a duré quoi Une demi-heure max Ouais Une heure Quand même On va dire Parce que Vous avez fait Vous avez fait presque Deux Ouais Vous avez fait presque Deux 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 De toute façon, les autres, normalement, le fait que je me sois fait repérer loin, ça suffit pour... A mon avis, si t'as pas un comportement suspect, y'a pas de raison qu'on te fasse chier à Kalani, quoi. Y'a aucune raison qu'on te fasse chier à Kalani. Je te rappelle le point de détail de qui on est. Quand même, parce que dans Kalani, t'as pas que des mentes non plus, quoi. C'est vrai qu'il faut être un mignon discret, mais ça part bien. Les mentes sont capables de camoufler le truc, quoi. Euh, Obi, on peut s'arrêter là ? Parce que là, j'avoue, j'ai un mal de crâne de chien, là. Pas de problème, pas de problème. Moi, je voulais avoir encore 10 minutes, mais c'est dommage. Parce que c'est un bon endroit pour s'arrêter. En fait, moi, le seul truc auquel je réfléchis, c'est est-ce que c'est le bon moment ou pas pour essayer d'arrêter ? Parce que si elle est la chef du réseau... Elle semble être la chef du réseau. C'est possible. Elle a l'air trop respectée par les pirates pour être juste une espionne. Ouais. Ça peut être la femme du chef. Oui, est-ce que... On peut demander à Obi, est-ce que le respect qu'ont les pirates vers elle, c'est le même respect qu'ils avaient pour l'Izawa ? Oui. Comme il l'a décrit, j'avais l'impression que c'était plus grand. Oui, c'est un peu plus grand, mais c'est le même genre, ouais. T'as capturé maintenant. Mais quand je dis capturé, c'est propre. C'est-à-dire que t'as aigouillé tout le monde. Et qu'elle est mise au secret. Je veux dire... Tu peux toujours inventer une histoire après. Je veux dire, t'es doué en comédie, quoi. Si elle parle pas... Si elle parle pas... Quand je dis comédie, c'est sincérité. Parce qu'on est d'accord. Soit t'arrives à la faire parler après. Soit, tout simplement, ça fait un moyen de pression assez fort. Parce qu'on est d'accord. Là, techniquement, on est toujours le suivant, le suivant. Elle disparaît. Et toi, tu ressurgis. Je peux te dire que, clairement, le chef, s'il y a un chef, il va essayer de savoir ce que tu sais de toi. Du coup, il va te choper. Et là, au moins, tu pourras aller tomber dessus. Ou il va te tomber dessus, mais moi... Si je me chope, il va me tomber dessus. Du coup, s'il me tombe dessus, vu les forces armées qu'il a... On est un peu tout seul, je te rappelle. Oui, mais justement... On ne peut pas compter sur l'armée régulièrement ou... On pourrait compter sur les brumes. Tu donnes rendez-vous dans un fort entouré de troupes grues. C'est très bien. Si vous voulez, je peux d'un fort d'autre. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est que tu as deux possibilités. Soit tu suis, mais là, tu ne fais que suivre. Sur Sunday, Musa... Ah putain, je n'arriverai jamais. Le village de l'eau pure. L'attaque des fourches, etc. Là, sincèrement, les pirates sont en train de te faire suivre leur carrière de pirate. Alors, c'est bien gentil. Mais un moment ou un autre, si certains sont au courant qui tu es... Je veux dire, là, la mente, elle a un moyen de te faire chanter, mais grave, tu n'imagines pas. Elle sait qui tu es et qu'elle va retourner à ta place de magistrale d'Ivoire. Elle pourra un jour, si elle a envie, elle pourra venir te voir et dire, écoutez, si vous ne voulez pas qu'on sache que le Grand Pirate Senji, c'était vous, vous allez être gentil avec nous. Ils seront capables de ça. Enfin, je dis ça comme ça. Donc, du coup, soit tu continues dans cette lancée... Je vais notamment donner des idées de merde au M.J. pour me pourrir la gueule. Ça m'arrangerait. Parce que ça devient la sange. Désolé. Désolé. Oh, j'ai pas besoin de ça. Oh, j'ai pas besoin de ça. C'est pas faux. Il a un logiciel, déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que soit tu... T'as deux possibilités. Soit tu continues le cheminement, donc petit à petit, en espérant ou en montant la hiérarchie des voleurs. Mais du coup, tu te... C'est pas... Tu te salopes. Je suis passif, en fait. Je suis obligé d'être... Voilà. T'es hyper passif. Et en plus, tu fais des saloperies, même si t'essayes d'effacer ou de faire moins salaud. En tout cas, comme la fille que t'avais capturée, etc. Je sais pas trop quoi en faire. Soit, t'essayes de prendre la main. Mais évidemment, c'est un coup de force. Alors, si on va s'arrêter là, je voudrais juste dire un dernier truc. De l'autre côté, Moshi Zunuchi, quand tu vas être à Kalani tranquillement en train d'attendre... Tu vas avoir la visite d'Izawa Shonshuko et une dizaine de ses hommes qui vont demander à être à bord et d'attendre avec toi. Bah écoutez, je ne vois pas le mal, évidemment. Entre pirates, gros sourire. Bon bah, je vais prendre un café sur le port. Elle a l'air menaçante du style. Vous êtes en otage ou... Non, non, non. En fait, elle est plutôt inquiète. Ou impatiente. Je lui serre le saké de l'amitié. J'essaie de la détendre, voire de la saouler. Ainsi que le reste de l'équipe. Ainsi que le reste de ses hommes pour pouvoir assister. Si je dois faire un coup de force de mon côté. Alors, essayer de saouler un chou ganja de l'eau, c'est compliqué. Je suis d'accord. Parle-lui beaucoup. Non mais surtout, elle est enceinte en plus. Oui. Si tu veux, bah... Tu sais, les conseils de santé de l'époque, ils incluaient peut-être pas forcément l'alcool. Non. Ce que je veux dire, c'est que j'essaie de la détendre au cas où si je dois faire un coup de force personnel. Donc, tu sais, de me la mettre... Là, je rentre dans son jeu, il y a un bien du malheur et tout. Et ouais. Mais par contre, je m'attends après à donner un ordre du style « Attaque here ». Voilà. Mais pour répondre à la dernière question de Bayoshi, soit tu tentes un coup de force maintenant, mais c'est qu'il tout double. Parce que si tu rates, voilà. Mais par contre, si tu gagnes, après, tu reprends, on va dire, un peu plus en main, on va dire, le fil directeur de l'histoire, quoi. Bah, j'aimerais bien réussir à choper Shinsuko aussi, en fait. Ouais, bah rien ne t'empêche de lui tendre un piège après. Mais t'auras loupé trois chefs pirates à côté, quoi. Et ce qui déchopera quand même, quoi. Parce que là, globalement, j'ai l'impression d'avoir les deux plus grosses têtes du projet, en fait, enfin du concept, donc je sais pas. Après, tu peux garder cette idée en tête, essayer de les faire parler dans le trajet, pour avoir des infos, hein. C'est quelque chose que tu peux imaginer essayer de faire, et prendre ta décision à la prochaine partie. Si tu veux. Mais je te conseille de préparer des questions éventuellement, ou des approches, pour essayer de les faire parler. Sachant que, tu sais que Soji Yime est une geisha, qu'elle est très très douée. Clairement, quand elle va enlever son... Quand elle va se mettre un peu... Quand elle va se découvrir un petit peu, quand tu vas voir son visage, etc. Clairement, tu vas baver. C'est une fille qui est sublime. Et elle joue de ça, de façon... Voilà. Elle a un score de tentation qui est monstrueux. Par sa beauté, elle vous écrase, quoi. Clairement. Elle vaut pas la crabe de la fois dernière. Oh, si. Pas la même beauté. Ouais. Donc la crabe, c'est une beauté pincente, alors que celle-là... Poukake ! Il y a quoi ? Je veux pas savoir. Ok. Non plus. Pourquoi est-ce que tu nous exprimes tes fantasmes, là c'est dégueulasse ? Même pas en plus. C'est juste pour dire un terme japonais. D'accord. Genre, au pif, tu choisis celui-là. Genre, au pif, tu choisis celui-là, quoi. Sérieusement. Le pire, c'est qu'un jour, mes élèves me l'ont sorti. En pensant que je ne savais pas ce que c'était. C'était selon les commandes, Dobby. Hein, hein, hein ? Ah, ah, oui. Je vais arrêter là parce que ça part en succès dans votre discussion. Ah, j'ai un mec, j'ai un mec en couille. Juste pour toi, pour Bawishi. Tu sais, moi j'ai pleinement conscience que c'est un choix difficile, car c'est toi qui es sur le feu. C'est toujours difficile d'avoir la bonne idée à choisir, etc. Moi je te dis mes idées parce que c'est plus facile de mon côté de te dire ça. Mais comme vous voulez, capitaine. Hein ? Hein ? Hein ? T'as rien ? Hein ? On en profite un petit peu aussi de ton côté, attends. Ouais, ouais. Genre... La prochaine fois, ça va être nous, alors. Ouais, ouais. Quand je joue à Kodo, tu crois que je m'en prends plein pas la gueule en disant OK, qu'est-ce que je fais ? J'attaque ? J'attaque pas ? J'attaque pas ? Putain, si je le sens, je me fais des fonctions. Mais dans ces cas-là, ma réponse, c'est pas Bah écoute, t'es à Kodo, démerde toi. Ma réponse, c'est essayer de te proposer des idées. Ouais, c'est ce que je viens de te faire là, je t'ai proposé des idées. T'as proposé de faire un boucacé avec elle. Je suis désolé, mais je vois pas où elle connaît. Non, l'idée d'avant. L'idée d'avant, de la capturer ou de la suivre. Ouais, mais ça fait partie des idées que j'ai, mais ça m'embête. Parce que la capturer, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de mon équipage dont je sais pas ce qui lui arrive en fait. Ah, mais bon, là, après, c'est une question de sacrifice par rapport à ton but. N'oublie pas, c'est ton équipage, certes, mais c'est pas ton clan et c'est pas tes hommes à toi. On te les a empruntés. Dis-toi aussi que la menthe, elle t'a fait ça parce qu'elle sait très bien qu'elle va te tenir par les couilles. J'en reviens à l'idée de dernière. Que justement, elle sait qu'à un moment ou à un autre, elle pourra te faire chanter avec ça. Et clairement, avec l'attaque du clan du crabe, c'est bon, c'est fini. L'attaque des ARX, c'est bon, c'est clair, c'est franchi. Elle dira jamais que c'est ses propres hommes. Elle dira que c'est des mecs, c'est des anciens menthes qui sont devenus en des renins. Tout le monde dira, c'est normal. Par contre... Mais c'est pas grave, de toute façon, je vais annoncer la mort. La mort du pirate senti ? Non, mais ça c'est pas un problème en fait. Je sais déjà comment me sortir de l'attaque de The Pirate Senshi. Ah bon, ok. Parce qu'à mon avis, clairement, le fait de te filer un bateau et quelques hommes, pour eux, ça leur coûte que dalle. Et c'est toi qui te mouilles tout et que tu fais tout le boulot. Donc, ne les considère pas non plus. Je veux dire, nous on joue des personnages, mais clairement, on ne t'est pas dévoués. On est dévoués dans notre clan qui nous ont dit de t'obéir. Il n'y a que moi, mon personnage et Suroshinayu. Suroshinayu, c'est pas pareil. Mais mon personnage, Inchi, il a pour ordre de te servir, mais par rapport à son clan. Je veux dire, après, on peut développer des liens d'amitié, mais je pense que Pong ainsi que tout le reste de l'équipage, pour eux, t'es un capitaine menthe, un peu caché, etc. Mais ils ne savent pas qui tu es vraiment. Et s'ils savaient que t'étais un scorpion, déjà, c'est pas la même mission. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc, pense que c'est pas comme si c'était tes hommes de la magistrature d'Ivoire. Tu vois ? Oui, je sais. Donc, ça reste des samouraïs. Ils peuvent être sacrifiés dans un but supérieur. Et le but du supérieur, si c'est de rafler les pirates, bon, bah, c'est rafler les pirates, quoi. Après, c'est aussi garder un équipe d'efforts à bord d'une vaisseau qui me permettent de garder le contrôle, tu vois. Alors, voilà. Si tu tente un groupe de force, il faut que t'aies suffisamment rhum pour leur péter la gueule. C'est surtout ça. Donc, si la moitié a la pression sanguine à zéro, parce qu'ils ont une érection qui fait trop faire leur taille... Ouais, mais après, tu peux jouer là-dessus. Tu sais, t'as vu à quel point ils respectaient la gonzesse. Toi, tu peux t'approcher d'elle. Bon, bah, t'as bout portant, mais... Alors, attends, attends, je reviens là-dessus. Les pirates lui marquent un vrai respect. Tes hommes la trouvent jolie et la respectent en tant que femme par sa beauté, etc. Si tu donnes un ordre à un de tes hommes de la tranchant d'eux, ils le font. C'est pas sa beauté qu'ils vont l'empêcher de le faire. Ah oui, c'est pas une samouraïs. Elle a pas d'autorité sur eux, en fait, parce qu'eux la connaissent pas, ça fait qu'ils sait, réellement. Ils comprennent que c'est quelqu'un d'important, mais voilà. C'est des samouraïs. Elles, non. Voilà. Rien à foutre, quoi. C'est sa place, quoi. Et un truc tout bête, si t'as peur de ses hommes, tu t'approches, tu discutes avec elles. D'accord ? T'es au corps à corps. Un casse t'empêche de sortir une lame très vite et de la... C'est pas une bouchille, c'est pas une combattante, c'est une courtisane dans l'idée. Et du coup, tu lui mets la lame sous la gorge, tu dis à ses hommes, ok, vous déposez tous vos katanas, tu les mets au fer. Enfin, tu vois, il y a moyen de la jouer un peu fourbasse, si t'as pas d'honneur, dans l'idée, pour la récupérer. Sachant que, techniquement, je sais pas s'ils perdent l'honneur en agissant comme ça, puisque c'est une pirate. Mais, enfin, quoi que. Mais, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, il y a moyen de pouvoir te récupérer. Je veux dire, officiellement, t'es dans les bons papiers. Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle te traite non plus. Je veux dire, que t'as pas le droit d'approcher avant trois gardes autour de toi. Enfin, tu vois, tu... Donc, du coup, t'aurais moyen de la mettre au fer. Enfin, je dis ça, hein. Hobby va te faire faire un G. Nia, 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 difficile. Il va faire un C. Voilà. Je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a des opportunités. C'est jamais facile de dire, je l'apprends, je l'apprends pas. C'est comme dans la vie. Mais, voilà. Donc, dans l'idée, là, si tu veux tenter un coup de force, il y a des moyens. C'est comme moi, mon personnage. C'est pour ça que là, je nous chie. Et je lui ai demandé si j'avais l'air d'être pris en otage ou pas. Pour l'instant, c'est plus... Ils savent pas ce qui se passe. Et ils savent qu'en gros, elle devait revenir avec toi. Du coup, ils attendent ici parce qu'ils savent que ça va être un point de ralliement. Ouais, mais j'aimerais savoir comment ils ont su qu'on était là avec le bateau surtout. Ouais, moi aussi. Mais bon, ça... Voilà. Mais je veux dire, si toi, tu reviens pas là où je suis, bah à mon autre, soit elle me zégouille, soit ça va. De quoi vous parlez tous les deux, là ? Parce que je le comprends pas très bien. Shuntsuko. Ah, Shuntsuko ! Non, des coups, ça met pas nous-mêmes où on allait stocker le bateau. On se demande comment elle va s'y, en fait. Vous savez, les océans lui parlent. Ouais. Elle peut identifier un navire avec ses sortes d'eau où elle veut, quoi. Vous suivre à la trace, elle peut le faire. Et clairement, il faut que tu penses aussi à Bayouchi. Quelle est la mission de Bayouchi ? Et la mission de Bayouchi, s'il doit sacrifier tous les hommes de son équipage, il doit pouvoir le faire. C'est une question d'honneur et de choix. Mais moi, un autre, t'es le magistrat d'ivoire. Est-ce que tu serais prêt à sacrifier le bateau menthe, etc. pour réussir tes émissions ? C'est oui ou c'est non ? Dis-toi que le clan de la menthe, c'est clairement oui. Les hommes qui t'ont filé, je suis désolé, regarde Pong, regarde Ping. C'est pas l'élite non plus des Shouganjas. C'est pas les... Ah bon ? On est d'accord. Ping un peu plus, quand même. Ping, c'est un Shouganja, donc c'est pas n'importe quoi. Alors, la version que je joue à Kodo de Ping est comme ça. Moi, la version que j'avais en tête, c'était un Soulard. Donc euh... Ouais, c'est ma faute, désolé. Donc voilà. Clairement, on t'a filé des bras cassés, entre guillemets, des mecs doués qui avaient l'habitude d'être sur un navire, mais que le clan pouvait se passer, entre guillemets. Je suis désolé, j'ai toujours tendance à jouer aussi, parce que j'aime jouer. Donc du coup, des fois, je modifie un peu le personnage. Mais ouais, clairement, voilà. Donc dis-toi qu'à un moment ou un autre, c'est ta mission qui compte, c'est pas ton équipage. Ce ne sont pas tes hommes à toi. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je sais que quand on joue à Kodo, j'aime bien, voilà. Mes hommes, ils te tenir. Toi, t'aimes bien aussi ça. Mais là, t'es dans un autre univers, etc. Et ton personnage, ses hommes, c'est la magistrature d'ivoire. C'est pas les... C'est pas les clampins qu'on lui a filés. Surtout que là, la menthe, t'as vraiment filé la merde. Donc du coup, si tu captures elle et que tu veux pas revoir Genucci, Genucci va pas faire, oh mon dieu, la capitaine a abandonné. Il va attendre quelques semaines, et puis une fois qu'il a plus de coucou, il va rentrer au clan de la menthe. Où est Genucci abandonné ? Et à mon avis, Pong, il va faire pareil. Pong... Je suis dans le même bateau-cuit, donc du coup... Ah ouais, donc voilà. Pong et moi, nous sommes dans le même bateau. Il y en a qui tombe à l'eau. Pong et Pong tombe à l'eau. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est un coup de main à mener. Là où je serais tenté, moi, si j'étais à ta place, c'est justement pour reprendre un peu plus la main sur l'histoire, et d'avoir moins l'impression d'être toujours un train en retard, pour pouvoir dire, allez, c'est moi qui lance la danse cette fois. Ouais, mais je me dis qu'après, c'est plus simple si on est sur mon bateau, tu vois, enfin... Ça change quoi ? Que ça soit ton bateau plutôt que celle de merde ? Il risque peut-être juste de nous quitter à quel an, et dans ces cas-là, tu vas rater, tu auras raté l'occasion. Ah ouais ? Clairement, là, sur le bateau-là, s'il n'y a personne d'autre... Alors, vous allez faire 12 heures de bateau avec eux. Vous allez pouvoir leur demander, c'est leur plan. Vous savez... Vous avez des enfants, des gosses, une vie de famille ? Le gosse, elle l'a jeté par des supports quand elle avait plus d'un ? Non, le roi l'a gardé. Je veux rien vous dire, parce qu'on jouera, je pense, le trajet. Ah oui, bien sûr. La fois prochaine, et éventuellement, vous aurez des opportunités d'avoir des choses. Ah oui, si effectivement, Shuba décide de passer le pas, il faudra s'en occuper la fois prochaine. Et je pense que les infos vont vous permettre de prendre une décision. Si vous en obtenez, vous débrouillez pour les avoir. Mais n'hésite pas des fois, Bayoshi, de préciser certaines choses. C'est vrai que moi, des fois, je ne joue pas forcément aussi bien que l'avait imaginé Junuchi. Comme là, j'ai joué Tsurushi. C'est un peu ma faute aussi. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à t'arrêter et te dire, attends, est-ce que je joue comment je joue mes personnages ? Shinji Ziya a bien joué son personnage en jouant son pong. Alors que c'est vrai que moi, je devais être un peu plus alcoolique, un peu plus troublard. Et puis bon, je n'ai pas trop... Moi, je ne savais pas comment il devait être joué son pong. Donc des fois, il ne faut pas que tu penses que ça apporte. Et puis, tu n'hésites pas à dire qui sont ces hommes et quels sont les rapports par rapport à toi. Parce que c'est vrai que ça peut être piégeant. C'est-à-dire que là, c'est Capitaine et moi qui jouons. Donc du coup, tu as l'impression que c'est comme si c'était nos personnages principaux. Alors qu'il ne faut pas oublier que nous, on ne joue pas nos personnages principaux. Et toi, tu joues ton personnage principal. Donc tu vois, le rapport n'est pas le même. Il faut bien que tu penses que ce serait comme si tu jouais en solo avec Obi et qu'il te met des PNJ pour toi. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas tenter le coup de Kenshin Sen en même temps, soyons honnêtes. C'est parce que vous, ce n'était pas vos personnages principaux. Mais clairement, tu as eu raison. Clairement, quand je vois que la branlée là, sans déconner. Enfin, ce n'est pas la branlée, mais je veux dire clairement. Moi, ce qui m'aurait fait chier à ta place, c'est que j'ai l'impression d'aller à l'aveuglette en étant mal préparé. Ça m'insupporte pas. Non, ce n'est pas une impression, c'est un fait. Oui, en plus, c'est un fait. Mais du coup, ça me ferait chier à putain. Il ne faut pas hésiter à poser des questions ou à dire des fois, parce que c'est vrai que pris sous le mouvement, on suit, on suit. Puis bon, avec l'IRL, la fatigue et tout, des fois, on ne pose pas forcément la bonne question. Il ne faut pas hésiter. Je pense que c'est pareil pour Captain et moi. On est un peu plus en dilettante parce qu'on te suit dans ton histoire plutôt que nous, on raconte aussi la nôtre. D'ailleurs, Obi, si tu veux faire des trucs sur le fort, n'hésite pas. T'inquiète pas, il a prévu des trucs là. Je sens que je vais avoir mal aux fesses. Non, parce qu'en fait, en gros, j'ai besoin de finir les pirates d'abord. D'accord. Donc, on va jouer tant que vous n'aurez pas fini les pirates. L'état des forces grues disponibles, c'est ça ? Oui, mais pas que. En fait, c'est un peu metagame, mais j'aimerais bien que ton personnage y retourne aussi quand je joue la fin. Ah bah oui, c'est ça. Qui t'a crevé autant que tu n'ailles. Après, je ne sais pas si ton perso sera motivé pour le faire. Dans ce cas, on jouera sans lui. Voilà. Je lui enverrai une lettre pour le motiver. Tu répondrais, non mais sérieux, je t'ai rapporté suffisamment de thunes pour te nourrir pendant trois siècles. C'est déjà pas suffisant, mon espèce de branleur. Oui. T'es censé les battre et être un gros brutasse. Fais-le, démerde-toi. Mais tu vois, juste pour voir la différence, je pense à Captain, entre là, quand il charge avec son pong, et tu te rappelles avec Shinjo, quand il s'est tapé contre deux gobelins dans la grotte, tu sais qu'il a failli crever. C'est pas le même. Tu vois, tu sens qu'il n'a pas la même réaction. Quand il est avec Shinjo et qu'il se bat contre des gobelins et qu'il est en train de se faire crever, il souffre. Alors que quand il jouait le PNJ, tu sais que je devais sauver et qu'il n'y arrivait pas, tu sens qu'il était détendu, qu'il n'y a pas de soucis. Ah, ça arrive de mourir. Hop, mince, il est mort de point de vie. Ouais, tu vois, c'est pas du tout le même rapport. C'est pour ça, nous, on est avec ces personnages-là, on suit ton histoire, on est beaucoup plus détendu. Ouais, je vais arrêter l'enregistrement parce qu'après, ça sera trop long. Coucou. Au revoir les gens. Au revoir les gens... A très bien. Au revoir...